Donc, en tout cas, en attendant, on va miser ici. Après, double délai, c'est bête. Et ici, ma range, ça va être des flush draws et des valets. Donc, je pense que je vais bet juste très gros. Ici, là-bas, on se fait 3-bet. Ici, déjà, on a une décision entre call ou 4-bet. On va call. Bon, et là-bas, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus beaucoup de bluffs. Et il ne va nous rester que les flush draws, au final. Et nos straights vont rentrer, donc on va overbet ici. Bon, et ici, on va call. Bon, on commence directement, on se met dedans. Premier coup, on pot overbet. Mais ici, ça fait assez sens. On a des rois-dames, etc. Que lui n'a plus. Il est overcapé. Il n'y a pas de straight du bas non plus. Cette turn est catastrophique. Elle fait rentrer à 3, maintenant. On va check. On va virer cette table. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ok, on se fait shove la bouche, là. Ici, pas de décision. On a R. Assez étrange, ça, line. Je pense que ce n'est pas bon, dans le sens où... En fait, il est capé. Il n'a pas de rois-dames. Peut-être... Il n'a aucun rois-dames, en fait. Il n'a aucune straight. Il doit avoir probablement deux vallées, je dirais. Si c'est un call. Je ne sais pas que ça, en fait. Ce qui paraît étrange, quand même. Au bout de comment il a joué. Même deux vallées, ce n'est pas ultra bon. Je pense que c'est pour lui de shove. Parce qu'il ne se fait pas call et pas moins bien. Même 9-9, je pense que je vais fold river. Bon, ils sont obligés de call, quand même, de se défendre. On bloque, quand même, As-Roi. En tout cas, dites-nous, hein. Quand le stream est arrivé chez vous, ça va être chiant, ce roi-dames, en haut. On va partir sur la table numéro 1. Ça va être chiant. Ouais, il bet très cher. Pour moi, il n'y a pas assez de bluff, ici. Après, théoriquement, je ne dois pas fold. Je n'ai pas d'infos sur le vilain. Je bloque As-Roi. Il va rester quand même pas mal de combos de As-Roi que je vais bloquer en fréquence. Les bluffs qu'il va avoir, ça va être quoi ? Ça va être peut-être 9-9 qui tourne en bluff. Il n'a pas de 10 dans sa range. C'est vraiment très, très chiant. Bah, c'est théoriquement un call assez facile. Mais je pense que je vais fold. Je pense que c'est un leur bluff. Surtout sur cette line, ce size, etc. Pas super content de fold. Du coup, voilà, il y aura une table en NL10 en bas. Une table en NL10 avec vous, les amis. On a gagné ce petit pot avec les deux, là. On peut 3-bet. Tout ça, give up tranquillement. Donc, on va jouer qu'en incognito. On aura des infos qui vont arriver. Donc, j'ai ouvert tous les chats. Il va y avoir 5 minutes de délai. 5-4 minutes de délai. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vos messages encore, les amis. Et du coup, il va falloir me donner vos pseudos pour qu'on fasse cette table privée. Table privée en NL10. On fera gagner des tickets sur cette table de NL10. Donc, déjà, on jouera ensemble. Ça, ce n'est pas dégueulasse. On fera gagner un ticket à celui qui me stack off et à celui qui me bluffe dans un pot de plus de 50 blindes. Et qui est chaud, bien entendu, le bluff. Parce que s'il me bluffe sans montrer, ça ne marche pas, les amis. Il faut m'humilier jusqu'au bout. Je suis en train de lire encore un petit peu. Donc, en tout cas, très content de faire un stream que cash. Même si, pour l'instant, on perd un peu en cette début de session. On verra la fin du bal. Bon, ici, on est contre un joueur récréatif. A priori, Kopen. Il a décidé de double check. Donc, ça va, j'ai quand même assez wiki capé. Soit il a de la showdown value relative, soit la R. Je pense qu'on sait très déjà, j'ai envie de juste de faire très cher. Je bloque pas la calling range. Il y a encore des 10x qui va défendre. Peut-être d'Amnix ou des draws surtout. En fait, je m'attends d'avoir à peu près la même élasticité en bêtant 3 quarts plus. Ou en overbêtant, voire en bêtant voiture. On va garder quelques flottes, etc. Mais on va perdre. En plus, les jours sont assez passifs. Salut, funny sophie. La vraie salut, Walfi. Écoutez, on est là. On est en cache. Ça va être un peu plus sympa, Lucas. Les amis, ça va être plus simple. Je vais pouvoir mieux lire les chats. Mieux être avec vous. Être plus présent. Et puis, on va pouvoir jouer ensemble. Et ça, en MTT, c'est pas non plus... C'est pas non plus, voilà. Bon, en tout cas, on a fait un fold déjà un peu criminel, le Roi-Dame. Théoriquement, absolument pas dans les livres. Un fold des toppers un peu trop bête comme ça. Après, j'avais pas d'infos sur vilain. Et je pense que c'était plutôt bien senti. Ouais, ce petit overbet avec Dame-2 était plutôt intéressant. Même si on bloquait les flush draws. En fait, le problème, c'est qu'on bloquait... Ok, on bloquait des flush draws. Et on se dit souvent que c'est pas bien de bloquer... De bluffer avec des flush draws. Mais ici, c'était pas dans sa range d'auto-fold, entre guillemets, les flush draws. Il ne va pas beaucoup jouer de flush draws comme ça en non-c-bet, flop. Même s'il devrait peu c-bet, flop, sa texture. Mais surtout, pour ne pas reprendre l'initiative turn. Je pense que turn, il doit overbet, en fait, ses flush draws. Ok, ici, on a un joueur créatif, encore une fois, qui open. On peut le 3-bet, on peut flat. Il faut regarder qui il y a derrière. Il y a un autre joueur créatif ici, donc on va flat. En tout cas, très content d'être avec vous. Une belle session, comme on les aime. Salut, riguet de 3-4-0-7. Ici, on va check-back. C'est pas un bond que je vais c-bet range. Et en bas... En bas, ça doit être théoriquement un fold. Mais après, avec ce joueur créatif, derrière, ce joueur créatif dans le spot, on va pouvoir call, je pense. Ça reste très, très borderline, de call Dame-Valet ici. Ici, notre range, elle est quand même assez weak. Notre range ici, ça va être des choses comme Dame-Dame, Roi-Roi, Valet-Valet, des Asics, Mol, peut-être 9-9 qui ont envie de bet protect value. Donc, au final, une range assez weak, je ne peux pas vraiment bet gros. Il call. Le 8 n'est pas bon. Après, il aurait l'idée souvent. Mais le problème est que je n'ai pas énormément de value sur maintenant des 8, en fait. Je vais valuer 7 pour small size, éventuellement. Je ne suis même pas sûr qu'il est call. Il avait le 8. Après, oui, on aurait pu bet plus cher turn, etc., etc., mais ce n'est pas comme ça que notre range se comporte. De toute façon, il n'aurait pas fold non plus. Il y en a 8 turns, donc on a fait une économie, mine de rien. Et on aurait pu prendre 2 vrais gros streets. River, on aurait pu prendre gros streets parce que les gens sont peu habitués à ce qu'on bet small des As-turn. Salut à tous, salut, salty boy. Donc, n'oubliez pas, ce soir, il y aura des questions, 4 questions, 4 questions spéciales MTT. Eh bien, oui, on arrête de jouer MTT, donc on fait des questions spéciales MTT, bien entendu, ça, c'est énorme. Donc, voilà, des questions spéciales MTT, tandis que j'ai vu qu'il y avait le texte qui était au-dessus. Ça va descendre, voilà. Donc, juste, on revient un petit peu sur le spot table numéro 2, où on n'a pas c-bet, on ne va jamais c-bet cette texture au OP. Et on va encore check, on va aller chaud d'un à 3 high, je pense que c'est OK. River, on a très, très, très souvent la meilleure main. Je pense que j'ai peu induce de bluff. On peut value quand même des auteurs, des 4, paires de 4, des Valets moins bons aussi. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment R, quoi, genre, ou très, très peu de choses. Peut-être qu'il a quelques notes flush draw qui ne va pas mettre. En tout cas, salut à tous, salut à LexiLéger02. Donc, pour l'instant, on a 3 tables. On attend pour vous la table avec vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas à poser votre candidature dans le chat. Alors, Walfi va vous expliquer comment on fait. On va vous expliquer comment on fait pour participer à cette table privée, table de 9 max. Alors, attention, place au direct quand même. On a fait un board plutôt pas mal. Celle-là, quand vous la voyez, profitez-en. Vous ne la verrez pas souvent dans votre vie. Il faut qu'elle vous rapporte. Il faut qu'elle vous laisse aussi votre jamais souvenir. Il y a un moment de choix qui s'apporte directement entre raise et call. Raise a du mérite parce qu'on va pouvoir setuper quand même pas mal de flush draw. Et surtout, je crois qu'il est censé être plutôt gros, cette texture-là. Donc, on va raise très small. En vrai, le call est aussi OK. Mais on doit raise par fréquence des nuts flush draw. Par contre, le sizing est important. Il faut vraiment faire, voilà, 2,5, quoi. As deep, surtout IP. En bas, contre 2 joueurs récréatifs, on a fait des 9. On a iso, donc il broque. Et on le setup comme prévu. Et on lui met, on le setup. Donc, voilà, ça, c'est vraiment important. On a raisé, voilà, un combo qui paraît un peu étrange à raise, mais on n'a plus le setup. Bon, ici, on va praline directement. En table numéro 3. Bon, on a déjà pris une cave, ça, c'est pas dégueu. Bon, on prend une praline ici, bien sûr, parce qu'on a 2-9 sur un bord avec énormément de protection. On va le prendre. En tout cas, superbe, hein, ce petit coup. Et on défend ici. T'as déjà gagné un bingo ? Oui, j'ai déjà gagné des bingos, mais j'en ai pas gagné beaucoup, hein. On va pas se mentir. Alors, est-ce que je suis... Alors, j'ai le chat aussi de Winamax. Ici, VST, qu'on doit mettre small. On a toujours 3 tables pour le moment, on va se mettre là. Donc, il y a la table entre nous qui va se faire aussi. Alors, on va lire un peu les trucs. Tu es de Marseille-Gang, quel quartier ? Je suis... J'étais de la capelette, moi. Je sais pas si tu connais. Petite perfière. Salut, Bruno Man. Putain, j'ai... En plus, on s'est parlé tout à l'heure, mais j'ai des pseudos, j'ai toujours autant du mal. Salut, salut, grande DSK-Pok. Est-ce que des gens t'overplayent depuis que tu as le logo ? En cage non incognito, ou tu ne ressens pas vraiment ? Voilà, vu que je joue beaucoup en incognito, ici, on va 3-bet un fort value. Il n'y a pas de call, en fait. Ici, c'est une main, vraiment, qu'on va 3-bet systématiquement. Ah, c'est chiant, cette texture. C'est censé être très gros ou tchèque. Je vais mixer. Donc, juste les 15 sont dans sa rène, 6 et 7. Je pense que de ce point de vue-là, vu qu'il a les... Non, moi aussi, je les ai 4, 6 et 7, je les trouverai automatiquement. Donc, ma pointe va être gros, parce qu'il n'a pas davantage de nuts. Il a 4-4, 5-5 que je n'ai pas, mais il utilise les. Donc, on va pouvoir battre tranquillement. On aurait pu check, raise aussi. C'est important de voir, voilà, par exemple, ici, on avait une question de... On avait tous les deux possibilités d'avoir quinte, en fait. Et ça, c'est important, alors qu'il y a des spots où il n'y aura que lui qui pourra avoir quinte et nous non. Et là, ça aurait été plus délicat. Le panier et toi, Dan ? Ah, le panier, c'est plus sympa. Bon, aussi, As-Dame. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que c'est gros, cette texture, vu qu'elle est assez connectée. Mais ce sera vérifié. Encore une fois, on va la noter. Pour la review. Donc, voilà. Donc, là, vous êtes vraiment dans ma terrasse. On est en L200, les amis. 3 tables. On est bien. Il y aura, bien sûr, cette table. N'hésitez pas. Ah, oui, là, tout. Enfin, là, c'est Playmobil en avant les histoires. Bon, ici, on est contre un genre créatif. On a le droit de limper. C'est un petit peu grossier. Mais en vrai, ça va nous permettre d'aller jouer plus de coups contre lui. On va peut-être quitter cette table. Car elle est quand même assez réguiche. On va se mettre sur deux tables le temps que je lise un peu le chat. Le temps qu'on lance surtout cette... Enfin, surtout le temps qu'on lance... Qu'est-ce que je veux dire ? Ah. On va être commis ici. On va être commis. On n'est pas super content. On va devoir coller 38 euros avec pas les papiers d'identité. Il va falloir être un peu chanceux. Ouais, je suis totalement commis ici. Et on est devant. On est devant. Il choppe 10 et 9. Et... Pas d'erreur. Comment ça, je suis vénard ? Il faut bien que ça arrive de temps en temps. Waouh. Sinon, ça aura arrêté de jouer au poker depuis longtemps. Olin très, très ambitieux sur cette table. Et écoutez, ça se passe parfaitement pour le moment. Je peux être candidat. Alors, pour être candidat, les amis. Si vous voulez participer à la table privée que je vais créer. Donc, regardez, directement. On va... On va vous le montrer. Hop, là. Dans ma tête, les amis. On va mettre ça en 4. Voilà. Table privée. En NL10. Il y a... Voilà. Il y a 9 spots. Donc, on peut jouer à 10 max, les amis. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature sur Twitch. Alors, attends. Il faut que je regarde un petit peu si... C'est sur Twitch que ça se passe pour poser sa candidature. Il y a un bot qui va tirer au sort. Et après, bien sûr, vous pouvez vous mettre en enregistrement tardif sur... En enregistrement tardif. En... Vous vous mettez en... Tu sais, euh... Comment ça s'appelle ? Je suis très, très fatigué. C'est incroyable. Vous vous mettez en liste d'enregistrement. Enfin, vous savez, vous vous mettez en... Comment ça s'appelle ? Je suis vraiment à l'ouest. Alors, je suis arrivé depuis 7h du matin. On ne va pas se mentir. C'est quand... En liste d'attente, tout simplement. Vous vous mettez en liste d'attente. Et puis, voilà. Vous êtes en détente. Alors, ici, on va squeeze... Squeeze for value. Alors, ici, c'est un squeeze un peu... Enfin, c'est un peu un squeeze, on va dire, croque-monsieur, on peut dire. Parce qu'on va être... Le plan, c'est de surtout faire folder les meilleures mains chez le régulier de value, le joueur récréatif. Parce qu'en fait, ça va très souvent se passer comme ça. Ça va très souvent que le joueur régulier va fold et que le joueur récréatif va quand même call. Et du coup, on va jouer un HU dans un pot assez gros. Bon, il a fold ici. Un HU avec une main quand même vraiment pas mal qui va value beaucoup de ses mains. Salut, Kagouland. Merci. Bonjour à tous. Salut. Salut, WWF. Salut, attention, j'attaque les questions. Ah, il y a des questions de Poco Risca. Je n'ai pas vu. N'hésitez pas à m'identifier pour que je dise les questions le plus facilement possible. Ah, mais le chat est trop long sur ça. Donc, ouais, WWF a expliqué. Donc, pour participer à la table de cash game avec Léo... Non, ce n'est pas en NL100, c'est en NL10, en NL10. En NL10. C'est NL10. Oh là là. Si, si, c'est de la NL10, attends. Est-ce que je peux me connecter ? Putain, mon clavier, il est p... Enfin, il faut... C'est... C'est la NL10, les amis. Ne vous inquiétez pas. C'est la NL10. Ah oui, on va se faire quand même... Putain, mon clavier, il ne marche pas, c'est de honte. Ah, NL100, ça me paraît quand même assez cher. On ne va pas se mentir. Voilà, voilà, NL10. Voilà, mettez cash game. Donc voilà, alors je lis, je relis, tandis que je n'ai pas eu ce petit coup contre... Je n'ai pas suivi, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va lire les questions vite fait aussi. Alors voilà, juste, on lit ce que dit Walfi. Donc, pour participer à la table de cash game avec Léo en NL10, tapez cash game dans le chat. Si votre pseudo est tir au sang, vous devez me contacter en MP pour me donner votre pseudo Wina, afin qu'on puisse vous ajouter à ma partie. Attention de participer si vous souhaitez jouer en cash game avec Léo. Et n'oubliez pas qu'il y aura deux tickets à gagner lors de cette partie de cash game. Un premier ticket sur la première personne qui va me stackoffer, qui va me prendre mon stack. Et la deuxième, très importante, c'est si vous me bluffez dans un pot de plus 50 blindes. 50 blindes, pas 49 blindes, 50 blindes, pas 49.2. Bon, après, si on n'arrive pas à le donner, on le donnera peut-être au plus gros pot de la soirée. Mais il faut chaud, il faut chaud les cartes, comme ça. Tac, tac. Je veux que ça claque, comme ça. Ici, on est contre un joueur récréatif, du coup. Ici, on peut miser, hein, for protect value. Voilà, dites cash game, et ce sera tiré au sort. Donc, je lis un peu le chat de WinaChat. Pour participer à la table de cash game en NL10, go sur Twitch. Voilà, je l'ai posté là-bas. Et salut à tous. Alors, ici, on va 3-bet, hein, for value, encore une fois. Ça peut paraître thin, mais on a quand même une bonne main. Ça va coller assez loose, hein, le 3-bet. Bon, ça fold ici. Donc ici, on a vraiment deux joueurs réguliers, un joueur récréatif. Tandis qu'on a une full ring, du coup, table numéro 3, pour l'instant, qu'on va virer, hein. Pour l'instant, on est en train de se mettre doucement, on va dire, dans cette session. N'hésitez pas. Donc, j'ai vu une question que je vais lire immédiatement. Une question de... De qui ? Je l'ai perdu. Si, voilà. Mais c'est un mec qui... Alors, PocoRisca qui nous dit... On doit théoriquement défendre 67% de notre range, si on a besoin de 25% d'équité, que préviens-tu ? Je n'ai pas la question. Ben, genre, c'est quoi mes options, en fait, que je peux privilégier ? Parce que, genre, entre quoi ? Enfin, genre, c'est tellement... Enfin, c'est une question, genre... Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas une réponse juste, en tout cas. Ça va dépendre tellement du spot, de la range de vilain, de notre range. Enfin... Les OCTLM, ce n'est pas bon. Mais bon, c'est vrai que je ne m'en rends pas compte, mais... Après, genre, je ne suis pas un peu fier, quand même. Quand j'étais petit, je trouvais ça insupportable, mes cheveux. Je me disais, mais putain, je ne peux pas me coiffer, je ne peux pas me faire les pics, les conneries du genre. Et au final, maintenant, je me dis, bon, ça boxe, quand même. Genre, ça fait le cheveu bien épais, certes, mais bon, ben voilà, au moins... Ben voilà, il reste en place, quoi. Genre, je ne sais pas, en fait. Voilà, je suis à l'ouest. En tout cas, n'hésitez pas à participer à la table, les amis. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui postulent. Le fameux bedrock monsieur de Chris Donkay. Ce n'est pas vraiment pareil. Ce n'est pas vraiment le bedrock monsieur de Chris Donkay. J'ai pensé en le disant, mais ce n'est pas vraiment pareil. Ici, on pourrait lead sur ce 3, parce qu'on a plus que vilain. Mais en fait, c'est un joueur récréatif, donc on ne va pas lead. Et on va showdown ici. On ne va pas faire folder de pair, je pense. On ne va pas faire folder bien mieux. Il a valet de 10. Les gens jouent assez passivement, les gens récréatifs. Ce qui explique beaucoup de calls que je fais des fois dans la main du jour, que les gens sont un peu outrés. Salut, est-ce que tu as des ranges sur le côté de ton écran quand tu joues, ou c'est plutôt au feeling, en mode full adaptation ? Pas du tout, j'ai... Bon, on va, on va, on va... Enfin bref, oui, j'ai mes ranges en tout cas. Mes ranges. Je peux vous montrer en vitesse quand même, parce que je suis grand prince. C'est moi qui les ai... Enfin, c'est moi et surtout mon collègue qui les avons fabriqués avec... Pio Solver à l'époque. À l'époque, toujours actuellement. Donc du coup, oui, j'ai mes ranges, mais je ne les utilise pas en jeu. Parce que je les connais par cœur, en fait. Ça fait longtemps que je les ai. Mais non, pas du tout au feeling. Là, c'est toutes les ranges. Après, oui, bien sûr, je vais pouvoir dévier énormément, surtout en ce moment de confinement. Je vais faire des 3-bet ou des squeeze plus loose. Ou éventuellement des calls plus tight contre certains joueurs qui ne 3-bet pas du tout. Ou même pas 4-bet, un combo qui doit être 4-bet. Et je vais plutôt le passer en flat, parce que je sais que Villain ne 3-bet pas assez. Donc voilà, bien sûr que non. Ce n'est pas au feeling. Enfin, on ne peut pas battre... Enfin, on peut peut-être battre, je pense, la 200 encore au feeling, entre guillemets. Mais ça va être compliqué quand même. On ne va pas avoir un winrate incroyable, je pense. En tout cas, ça boxe, tournoi plutôt. Créer un tournoi, au moins tout le monde pourra jouer comme ça. Et ce n'est pas vraiment le thème de la soirée. Mais après, ça reste une idée qu'on pourrait faire à terme. Le problème du tournoi, c'est que, bon... Tout le monde joue, certes, mais pas tout le monde joue contre moi, entre guillemets. Genre, bon... À la limite, voilà, des tournois, il va y avoir quoi ? 200 personnes ? Il y aura une table de 6, vous allez me sauter, je vais dire merci à tous. C'est comme les tournois de Top of the Box, c'est sympathique. Mais il faut les y prenez, quoi, pour qu'on puisse se rencontrer. Alors que là, sur une table de NL10, on va avoir le temps de se jouer. Voilà, par contre, ça, oui. Une go fast, alors, oh oui, 6, une go fast, Léo, NL10, tout le monde peut tomber sur moi, etc. Ça, ça pourrait être vraiment cool. À la limite, on pourrait peut-être faire ça. Je ne sais pas si je peux privatiser une table, comme le faisaient les pros. Ils faisaient leurs trucs comme ça. Si on bluffe avec une mise de 52B, on gagne un truc. Je n'ai rien compris. Non, alors, en gros, c'est si... Si on est, par exemple, sur une street, il y a 50 blindes au milieu, tu mises, je fold, tu montres R, en fait, enfin, genre, une main qui m'a bluff, entre guillemets, enfin, tu m'as bluff, même si j'avais moi-même un bluff, enfin, genre, imaginons, voilà, tu shove à la turn, il y a 50 blindes au centre, je fold, tu montres 7 et 2, même si j'avais 6 et 3, bah, voilà, t'as gagné un ticket de 10 euros. Si tu me bluffes, il faut montrer, par contre, que tout le monde le voit, que tout le monde le voit, faire Humiliation Nation, l'addition va être salée, quoi. L'addition va être salée. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut. Cash game, cash game, cash game. Salut, c'est bon, tout colle. N'hésitez pas à mettre le arrobas, il y a deux écoles, pour m'identifier, et pour que, bah, vous puissiez, poser des questions plus facilement, que je puisse les voir. Est-ce que je dois écrire dans le chat pour ça ? Je vais regarder. Je vais faire, oh là, voilà. Histoire que vous l'ayez. Ce sera un peu plus simple. Bon, en tout cas, on a nos tables de cash, là. Mais on veut en envoyer plus que ça. Oui, c'est sur Twitch, les amis. Je vois un. Hello, les Poképotes. Les Pokerpotes, excusez-moi. Poképotes, on joue à Pokémon, ou quoi ? On open ici. On va ouvrir une nouvelle table. Alors, a priori, il y a mon ancien colloque qui est à... Ils annoncent, en gros, sur les tables ce joueur qui est mon ancien colloque qui serait sur ces tables. Ça me fait bien chier parce que c'est un joueur qui est... Bah, c'est celui-là avec qui j'ai fait la club Poker Radio. Et c'est un joueur qui a un net avantage technique sur moi, quand même, encore. Peut-être pas un net avantage. Enfin, voilà, il est très, 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 très fort et j'espère pas qu'il est au table. Mais on pourra pas le savoir. De toute façon, qu'on joue en incognito. J'ai le même problème avec les toiles et les cheveux en plein confinement. Ah, mais oui, mais j'ai pas eu les cojonesse, comme on dit, les amis, de me raser la tête. de me raser la tête. ... on va check ici donc je reviens sur la table numéro une dans open flop complètement catastrophique c'est un give up automatiquement même les backdoor flush à coeur ne sont pas tout s'inscrit le sim c'est coucou allez en bas on a un spot on a à 7 en plus et ça on adore on va on va on va dégager ses tables on va rouvrir des nouvelles tables on va repartir en quatre on va en ouvrir une on attend là on en liste d'attente de partout c'est de lire un peu le chat en travers aussi il y aura des questions aussi un à chaque à chaque bout de pause il commence à quelle heure le cash et ben bonne question lucifer poker je n'en ai aucune idée ça va commencer bientôt je pense hein j'attends on attend que tout le monde puisse participer donc n'oubliez pas on va leur faire au moins une petite fois de plus on leur fera encore de toute façon donc on fait une table de cash game en privé en nl 10 les amis donc avec moi en 10 max il me semble donc ça va être bien bien infâme ici on va coller contre le lead très étrange son lead donc une table de 10 max en nl 10 il y aura des tickets à gagner il y aura deux tickets à gagner celui qui me stackra en premier et celui qui me bluffera dans un pot de plus de 50 blindes et pour ceux qui partent et bien après vous pouvez vous mettre en liste d'attente pour rejoindre donc il y aura 10 personnes tirées au sort donc allez sur le twitch vous écrivez cash game et il y aura un charge au sort du bot pour savoir qui seront les neuf premiers adversaires que j'aurai sur la table voilà la table la table magnifique enfin là vous pouvez pas voir mais bon j'ai mis un petit dessin il y a chez il ya deux écoles enfin bref ça va fitter parfaitement j'ai pas envie de vous spoil ça va être énorme ça va être énorme en tout cas ouais une table de gofa ce serait le feu mais bon écoute je me renseigne à priori on est sur voilà tous les jeudis à partir de maintenant on va streamer en cash donc il y aura de quoi boxer de quoi boire tandis que cette nouvelle table vient de s'ouvrir en haut oui je fais que du cash nico poker dont une table avec vous ah oui résultat net c'est le retour du résultat net ah voilà on peut voir comment je gagne du coup ça ne marche on gagne 220 euros pour le moment d'accord et bah ouais on est de retour comment on peut mettre résultat net c'est dans les options je crois salut test 9 7 7 6 alors une frisme qui nous dit est ce que tu es content depuis que tu es chez wina bah écoute très content après pour le coup j'ai toujours pas l'impression d'être vraiment chez wina enfin bien sûr on a assez stream 1 et beaucoup de contact avec quand même le staff mais c'est vrai que pour l'instant d'avoir toujours pas vu la team d'avoir pas joué de live encore avec eux ça me fait un petit c'est une situation très bizarre mais après c'est la faute de personne et mais oui très content forcément j'espère voilà continuer longtemps en tout cas avec un amax et que ça se passe bien en tout cas et qu'on puisse faire plein de live plein de choses etc qu'on puisse rejoindre live avant la fin de l'année qui est prêt qui arrive vegas reporté en octobre même si bon encore une fois il faut prendre des pincettes donc on verra en tout cas ça a regardé les marseillais à la bravo nico poker non il doit être triste c'est une question de gêner ça non mais c'est une question voilà j'imagine que c'est une question passe enfin bien sûr que je suis super content des à rejoindre mais c'est vrai que bah là on est en confinement donc personne n'est vraiment heureux personne est vraiment triste entre guillemets c'est une sensation c'est une période assez bizarre min de rien très content d'être avec vous en tout cas malgré tout ça nous permet aussi ça le confinement de pouvoir se retrouver plus régulièrement de pouvoir streamer là je vais pouvoir stream pendant une semaine une fois par semaine pendant longtemps donc ça c'est super cool et j'espère qu'on va pouvoir faire plein de trucs sympathiques on va pas se mentir je suis très fatigué quand même je suis arrivé depuis 7 heures du matin je commence à le sentir même si j'envoie un débit de parole standard on va dire je sens qu'il y a du déchet hein il y a du déchet allez l'om allez l'om allez l'om allez léo bah ça ça me plaît plein de salut à toi on attend cette table n'attend cette table je pense que salut mondel aussi qui vient d'arriver on va jouer jusqu'à on va jouer jusqu'à jusqu'à au moins minuit on va jouer au moins quatre heures je pense alors léo ça change du cash game chez gab à l'époque gel merci pitou moon 13 a bien sûr que là c'est un peu plus on va dire un peu plus relevé quand même mine de rien mais mais c'est vrai que ouais bah en tout cas qui c'est l'endroit où j'allais jouer au casino dans un cercle quand j'ai commencé à jouer ce jeu et ce qui m'a donné quand même le goût des du cash donc la texture 339 ça c'est cloche je pense encore une fois c'est pas les bornes les plus incroyables parce qu'il a tous les as3 suit dans sa range que j'ai aussi il a beaucoup de neufs je pense à rester un bet gros vu que ça m'importe plutôt l'eau déconnecte qu'on crush c'est pas comme en tournoi on aurait c-bet range small les bornes à doublantes ici on a vraiment envie de prendre un maximum de value avec le board ne change de trop bon ici on va deux barrels et on va deux barrels col théoriquement en tout cas exploitivement je pense que je vais quand même col parce qu'il peut être fast play des 9 fix à pic quelques bluffs quelques semi-bluffs ici on doit battre gros encore et ça fold on partait pour prendre les trois streets on a évalué beaucoup de 9x on avait pas mal de bluffs pas mal de gutshot pas mal de flush draw pas mal de choses à boire et à manger donc on était plutôt content on n'a qu'à table à hugo hugo qui va venir jouer avec nous et ben écoute essaye de essayer de de chater déjà le bâton quand même il faut avoir la chance que le bâton tire ça c'est pas c'est pas gratuit pour pouvoir jouer avec nous en texas hold'em le no limit le no limit hold'em allez on a encore un 3-bet ici à ici on va 3-bet enima value il n'y a pas de je vais 3-bet peut-être même les 7 tout ce qui est broodway roi dame off après je peux descendre encore plus bas ça dépend des vilains mais lui voilà par contre on va faller quasiment 100% sur 4-bet parce que les joueurs ne 4-bet pas le size et en tout cas les joueurs récréatifs tu sais que ça bug le résultat en ce moment bah moi ça bug et là c'est la première fois depuis bien longtemps que ça ne bug pas donc peut-être que winamax a réglé ce problème en tout cas n'oubliez pas pour participer à table de cash game avec moi en l10 tapez le mot cash game et votre ce sera tiré au sort pour rejoindre la partie donc je rappelle que j'ai le tchat aussi de la winamax tv salut booster s on va le refaire poster rossoi je commence à être bon quand même je commence à être pas dégueu le serbe fou qui veut tenter sa chance aussi salut à toi la prochaine main c'est pour quand sera pour dimanche elle est déjà trouvé je l'ai déjà trouvé la prochaine main elle est incroyable elle est très très drôle elle va être incroyable la prochaine main de la semaine donc n'oubliez pas pour ceux qui ne connaissent pas sur mes réseaux sociaux il ya deux écoles il ya deux écoles sur twitter instagram facebook on poste une fois par semaine une main analysée de cash game de humoristique faut le préciser quand même parce que pas tout le monde a compris à chaque fois le second degré des vidéos et en tout cas n'hésitez pas à les regarder d'aller regarder qu'elles sont assez enfin en tout cas moi je prends énormément de plaisir à les faire et du coup la prochaine est très drôle parce que voilà c'est que des mains incroyables un des cycles livraison à bassement tir il n'y a rien de technique là dedans c'est vraiment de la détente c'était trop ça être trop loose à 3 butt on va prendre si c'est 3 8 et 4 on va prendre pas mal de combos bien sale mais on va pas prendre ça et on va défendre quand même ça reste border en mtt je vous aurais dit autocall ça reste border ça reste fréquence et ça reste très très fréquence et clairement c'est 3 ça dégage ici pas trop d'entérêts de bêtes dans le sens où fait ça c'est étrange j'aurais dû se mettre très très grosse fréquence ici en vrai je pense que je peux bête avec les backdoor flush parce que je vais pouvoir coller un check raise assez facilement tout mes out seront clean et je vais pouvoir faire folder quand même depuis peut-être des dames 6 des des mains qui vont jouer weakment il doit se mettre range ici je pense pas ce range mais peut-être 70% il ya peu de bord où il va beaucoup se mettre au p mais celui là en fait partie bord double broodway à 6 quand même nous crush pas mal c'est quand le défi cache et bien écoute c'est bientôt a priori le bot est en train de travailler en interne bon ici à ce valet ça va être fréquencé aussi entre 3 2 écoles on va call ici on n'est pas contre un vilain qu'on connaît bon on touche pas mal on touche pas mal de paires ici ici il ya vraiment pareil deux écoles je pense que je vais call parce qu'en fait on n'a pas valet valet on n'a pas ce roi on a ok à ce valet mais on n'a que ça entre guillemets 6 6 on les a pas totalement on n'a pas ça on est quand même bien capé ici notre meilleure main c'est à ce valet on est dans le top de notre range mais après niveau hautement n'a pas grand chose ici la question est qu'est ce qu'on va miser on va miser nos bluffs et on va miser on va dire à ce 9 plus en value donc on va pot ici on va pas miser over bed parce qu'on bloque trop la calling range il colle le coeur est pas incroyable il ya que des valets x à coeur je tente chez lui seulement c'est trois dames de coeur mais je pense qu'il va le bête et si je vais bête stand et si chauve voile à ce 9 si chauve j'aurais pas folle par contre j'aurais vraiment pas folle mais ça aurait été très délicat on a bien eu de la chance enfin j'ai pas eu de chance parce que je voulais peut-être pot river je peux pas over bet parce qu'on a pas assez de bluff entre guillemets mais ça aurait été assez étrange si chauve j'aurais pas pu folle parce qu'il a vraiment qu'une flush par contre alors qu'il peut éventuellement tourner peut-être des as dames avec la dame de coeur en bluff même si ça me paraît assez tiré par les cheveux aussi ça aurait été vraiment très rigolé aussi la bêchonne rigolée dans le pas dans le bon sens bon bref on va revenir ici on va lire un peu les questions c'est une vidéo bonne session à tous merci donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour le cash tu as quel statut winamax je suis diamant 4 depuis peu je suis repassé diamant 4 vu que j'avais beaucoup joué en mtt j'avais perdu mon diamant 4 et là je suis repassé en diamant 4 et je vais remonter très rapidement diamant 5 aussi je pense si je continue à garder un rythme comme ça un rythme assez bah n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en tout cas merci night bot très gentil ce night bot salut dans ce mori écoute on est en cash ce soir pour varier un peu les plaisirs 2 et 3 on va df sur ce size on fait un flush draw très low il décide de check bon ici il est très très souvent capé bon on touche pas mal on va pot et overbet je pense on a quand même des carreaux nez nus qui ont envie de mettre un maximum de pression genre valet 10 avec le 10 de carreau des dames x avec la dame de carreau et des kx forcément le roi de carreau c'est le problème qu'on a c'est qu'il a les notes sur le jeu dans sa range qu'il aurait pu check pimp imagine la haze va être carreau il peut éventuellement décédé de tchèque du coup river j'aurais overbet folle je pense et ça aurait été assez chiant parce qu'il aurait quand même des bluffs marseille en ligue des champions si la ligue s'arrête bat tout son marseille sera en ligue des champions quoi qu'il advienne mon grand il n'y a pas de ne t'inquiète pas pour ça marseille sera en ligue des champions cette année et ça on achète ça on achète un peu des sous là un peu des sous pour acheter des joueurs un peu merde à la fin dame 2 on open 8 et 9 on open on fold ici et on va se casser de cette table de flooring parce que le flooring c'est chiant alors je disais un peu tu joues quand qu'en cash game oui on joue qu'en cash game ce soir les amis ça va nous permettre de voir un petit peu d'autres choses pour l'instant on gagne un petit peu on gagne quelque chose comme 333 euros exactement donc voilà ça commence plutôt pas mal mais oui ça 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 quelque chose de fait plusieurs fois cash game j'ai la dalle je suis motivé chaud patate je pense pas je pense pas mon grand à l'étape en bas on a r contre un joueur récréatif alors attention on est à 4 on va bet très small ici on va mettre 4 euros je suis faire folle et serre en plus ça importe vraiment pour nous ça il n'est pas censé coller en sb ok avec grand plaisir dame valley c'est un fold utg ce qui peut paraître très oui qu'un en cash on aurait open utg quasiment cette main moi peut-être pas sans bébé dit mais vous avez compris l'idée mais là il ya du rack il n'y a pas d'ante et c'était 9 suit par contre ça être un open ça une meilleure réalisation n'hésitez pas à poser des questions en tout cas allez on va tirer au sort donc le tirage au sort les amis et je sais pas est ce qu'on peut savoir combien il ya de de participants ok on a cut ah donc on a on a les joueurs 1 donc on a 38 bon il faut que j'écrive les noms ça va être ça va être on va on va fermer des tables qu'est ce qu'on va fermer on va fermer celle là on va en fermer une autre on va fermer celle là là j'ai je sais pas pourquoi j'ai raise à 5 je sais j'ai même pas passé la souris c'est bizarre ce serait pas le clavier qui déconne on se fait 3 bêtes se passe un truc avec ce clavier qui souffre le martyr on va changer de câble waouh et on va devoir défendre à 4 et 5 parce qu'on a un joueur récréatif qui a limp un deuxième qui fait un petit 3 bêtes on a quand même une main qui a une jouabilité honnête et surtout bon bah voilà on est on est contre bon on est contre semblant d'ici bon par exemple si ça va être easy fold dans notre gutshot bien sûr ne va pas suffire il nous faut 33% d'équité environ ici on les aura pas il nous fallait pas grand chose au final un bon ça fold et ça va les 10 et les ace on a collé vraiment pour le valet 10 ce genre récréa calymp ici qu'est ce qui s'est passé on a passé bête ici encore une fois notre range ça va être des damix et des give up donc on va commencer à bluff et on va commencer à battre cher je veux dire cette table va partir ah voilà il faut donner les vrais pseudo en fait si si je peux atteindre le statut ray diamant si j'envoie un volume si j'envoie le volume que je tiens là je le passe je le passe tranquillement je le passe tranquillement si je maintiens ce volume après encore une fois bon voilà c'est pas mes objectifs de passer ray diamant pour l'instant j'ai surtout envie de faire de la qualité de continuer à faire gonfler mon win rate alors je rappelle pour le cas j'aime donc en plus du fait de pouvoir m'affronter d'affronter d'autres joueurs on va voir un petit peu commenter les coups rigoler des spots etc mais c'est surtout on va pouvoir vous pourrez gagner nous faire enfin gagner deux tickets un ticket pour celui qui va me stacker ce qui va arriver a priori on va quand même jouer quelques heures je vais pas gagner tous les coups et surtout celui qui fera le plus gros bluff j'offrirai deux tickets ce qui me fera un bluff et qui me chora la main sur un sur le plus gros pour on va dire ou le premier un peu 50 d'indip pourquoi toujours un incognito bas écoutez c'est plutôt pour les joueurs en fait alors attention on a encore touché la voix ça se passe pas mal on est contre un joueur encore une fois récréatif on a top brelant on va pas checker là il ya beaucoup de paires plus gros 9 et 8 6 et 7 6 et 8 etc donc on va pot on va commencer à value on pourrait presque overbet mais on bloque tellement les dix que bon ça va bien de pot quand même histoire de qui colle encore une fois des des dames 9 sans vraiment se poser de questions quoi si on overbet peut-être que dame 9 déjà aurait peur je pense qu'il faudra pas une paire plus gros par contre ça on va def on va check foot je je vais mettre un tu me conseille de mettre avec combien de balle pour la nl je pense qu'avec une 5 non il faut quoi il faut en nl 2 je pense qu'avec on va dire qu'avec sans balle c'est bon sans balle très très bien sans balle tu as aucune chance normalement de brock même si va oui je pense que sans balle tu es bien c'est mais le mieux c'est ça c'est tu mets 100 balles tu te fais un petit tableau tu fais 100 balles nl 2 dès que tu passes à 300 balles tu passes en nl 5 et dès que tu passes à 600 balles tu passes en nl 10 enfin voila tu vois c'est c'est crescendo comme ça 1200 tu passes en 20 2000 tu passes en 30 et voilà et au moins et au moins tu peux monter descendre je veux dire et puis à un moment donné ton on va dire que ton niveau va atteindre un palier par rapport à un plafond par rapport aux limites que tu joues et à ce moment là bas faudra peut-être penser à plus travailler prendre du coaching faire d'autres choses etc 31 personnes ont participé 31 personnes donc voilà écoutez merci en tout cas 31 c'est pas dégueu 31 personnes qui sont prêts à boxer il faut contacter walfi ou funny sophie pour vous donner leurs vrais vos vrais pseudos pour qu'on monte cette table que je rentre les noms manuellement avec mon petit clavier tandis qu'on va passer sur la table numéro 4 vite fait alors on a on est contre le joueur récréatif des valets 10 tout à l'heure donc ici on va pas se prendre le chou et on va commencer à appuyer sur l'accélérateur donc pourquoi jouer en incognito c'est juste pour pas forcément donner trop d'informations sur les joueurs en fait que je vais jouer j'ai pas envie de j'ai pas envie de peut-être des joueurs que je joue tous les jours je vais un petit peu voilà les mettre dans des situations délicates ou ou voilà genre les faire souffrir dans les spots j'ai pas envie de mettre mal à l'aise n'importe qui alors qu'en incognito voilà on est contre des joueurs on les connaît pas on sait pas qui c'est ils savent pas qui je suis y'a pas de problème comme ça c'est simple c'est basique y'a beaucoup moins d'informations le hud est beaucoup moins mis en place y'a pas de notes donc voilà bon en tout cas on me propose d'aller voir un pot pour eux voilà on me propose d'aller voir un pot bah écoutez avec énormément de plaisir moi je me mêle hein c'est pas brelant tous les coups pourrait presque bête mais je pense qu'on va check fall plutôt quand même donc cette table est très belle celle là on va pas la lâcher salut à tous ceux qui arrivent c'est écrit au dessus schlag hein les personnes tirées au sort voilà ce magnifique dessin quand même moi avec les p.o venez vous battre un petit peu bon c'est ce sera pas ça la table chez y'a deux écoles ce serait notre table ce sera la table avec vous on sera en 10 max ça va être bien lourd oulala attention il y a eu un pot énormissime alors on peut voir un pétage de câbles on va se remettre ce coup on va se remettre ce coup on était avec nos quatre ça va permettre ça aussi table numéro 2 du coup qu'est ce qui s'est passé ici que là que je crois que ça a donc ça a limpé hein ça a collé les trois nous on a foldé les quatre et on aurait fait quinte au final mais on pouvait pas coller dans deux joueurs c'est sûr et ça a check ouh ça a overbet 100 euros alors que la quinte est rentrée avec brelant 3 très tricky surtout que la quinte au 4 est là il y a une quinte au 6 5 et 9 et 10 très étrange et au final il a pris le maximum plutôt plutôt malin pourquoi pas contre certains joueurs en tout cas lui pour un 47 7 c'est très étrange qu'il ait joué cette main comme ça genre c'est censé être un genre plutôt passif donc on a vu qu'il était capable d'overbet très mergé bizarre après il a 90% la meilleure main mais c'est juste qu'au vu de la range de vilain je m'attends pas à ce qu'il fasse ce sizing là et on a vu que lui était très cs donc on va pouvoir faire des all-in donc cette table on va la garder parce que voir on a deux informations très importantes sur cette deuxième joueur qui joue des poux à 4 euros là c'est détendu c'est en famille hein c'est chaud immo le statured diamant doit pas en avoir 100 chez wunah non il y en a pas 100 je pense en tout cas n'hésitez pas aussi à écrire dans le chat wunah tv c'est pour ceux qui sont là je le lis je l'ai ouvert le wunah tv j'ai pas youtube c'est tout ce que j'ai pas je vais l'ouvrir youtube tiens youtube wunah max oh la la quel en tout cas merci beaucoup au staff d'avoir fait ce d'avoir joué enfin d'avoir joué d'avoir tout monté avec le bot merci à walfi surtout pour avoir tout fait avec le bot là et pour pouvoir puisse faire cette petite tablette quand même c'est pas vilain de faire cette petite table cette petite table en famille allez on a ouvert le chat ah bah voilà pour toi quelles sont les règles à suivre pour performer en cash game nous demande tangy malingre on a ouvert le nouveau chat j'adore tes vidéos on va peut-être reprendre depuis le début alors hello ah fanny qui qui m'a donné son pseudo mais ça se jouait sur twitch hélas salut enfin du cash game en streaming et bah écoute content que ça vous plaise oula attention là il y'a un spot bizarre l'autre pote polympe on a on va devoir probablement défendre notre notre 5 mais on on va fall directement c'est bête ok le check je pense qu'on va on va bloc je pense on va valuer quelques 4 quand même quelques hauteurs as peut-être qu'il a des as d'am as roi pas besoin de faire enfin on peut pas faire beaucoup cher voilà il colle le 4 très bien on est plutôt bien tombé quand même ça s'est plutôt bien passé cette histoire c'est plutôt bien goupillé on va pas se mentir cette table est très très belle en tout cas salut ça sent l'analyste ah bah écoutez on va analyser en tout cas des tickets à gagner oui il y aura des tickets à gagner déjà dans tes vidéos merci melky zed la main du jour manque mais la main du jour c'est déjà top et bah t'inquiète Thomas il y aura peut-être des festivals demain aussi on en a tellement de côté qu'à un moment il va falloir les lâcher en tout cas pensez on passe en main de la semaine c'est plus tranquille on attend un peu que ça se développe aussi donc quelles sont les règles à suivre pour toi pour performer en cash game nous demande tangy du coup bah il faut pas mal travailler on va pas se mentir c'est quand même un travail technique bien plus important que les tournois parce que on va dire en tournoi il y a quand même une grosse partie de une grosse partie quand même de preflop en fait ça va être beaucoup de tableaux beaucoup de il y aura une grosse partie de préflop alors que là il y a une partie de préflop sur les trois bêtes sur les quatre bêtes etc c'est une gamme aussi différente mais c'est surtout le post flop qui va déterminer si on gagne ou pas et ça va être quand même très compliqué alors juste on a les noms les pseudonymes des gens qui vont nous rejoindre donc on va devoir tous les écrire donc on a 38 200 baron bragui fedor dog lionel 09 77 lamzor vivement les le 5 dans ton cul young selecto et mon yaourt et bien écoutez les amis on va créer cette table devant vos yeux ébâillés donc pour ceux qui sont un petit peu déçus d'être pas dans les ce que je peux comprendre il y aura forcément des gens qui vont peut-être partir à un moment donné et vous pourrez prendre leur place tout simplement donc on va copier coller tandis qu'on va open les 5 vite fait alors attendez on va on copie colle tous les noms là par on bagui on copie colle on s'amuse un lionel est ce qu'on a fait le 5 pas du tout on est en triway avec un genre récréatif on n'a pas on va pas miser ça c'est trop ti d'un bête en protect value contre d'orange par en turn on a pick up gut une gâte au 8 qui n'est pas clean donc on va se casse en fait tout simplement j'espère que j'avais une gueule j'avais pas une open engine moi j'avais une gueule alors attention on est en train dans ton cul très beau pseudo ça dans ton cul young selecto un con qu'on connaît qu'on a vu qu'on connaît un petit peu un pseudo que mes collègues jouent beaucoup et qui a une très belle image il me semble un de profil et bien écoutez crée la table c'est la première fois alors attention on va mettre ça en grand un peu là vous voyez ma rôle et tous et royal alors ben voilà il ya tout le monde des amis crée la table comment ça se passe crée la table elle est créée là ou pas cette histoire j'ai très peur est ce que est ce que mon jeu est tombé à l'eau j'arrive pas à créer est ce qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe est ce qu'elle écrit cette table on va regarder un petit peu dans nos ça me plaît moi il ya un s'histoire ici on a guet on va colle à défaut de pouvoir réfléchir alors attention je suis en train d'essayer de créer la table et ça ne veut pas pour le moment alors on va peut-être faire autre chose ne se passe rien alors attention on a un peu trop à bête contre 28 euros hélas on va check un pain hélas on a on a on a on a les notes voilà il shove on le laisse avec ses 0% de toute façon il n'aurait pas foldé il a fait fou les ont fait carré au thorac au final on sort le mac un les amis pour aller refaire la table on a 7% c'est incroyable on va essayer de faire ça vite c'est vraiment étrange que cette table il se passe rien en fait c'est ça le problème c'est qu'il ne se passe rien genre ça me fait revenir à ma ma ça me fait revenir à la page d'accueil en fait enfin pas d'accueil mais ça me ferait rester sur cette page alors je vais le faire sur le mac on va voir si ça marche mettre tous les pseudos manuellement à deux tables excusez-nous pour ce ce problème technique qui est léger mais bon qui est quand même réel j'ai très envie de faire cette table quand même en plus c'est la nouvelle feature de winamax quand même de pouvoir créer une table privée de cache ce serait bête que ça ne marche pas alors mes parties privées mes parties privées on est de retour allez on est on est en cache game privée bien sûr cache game privée NLE voilà on est bien alors le nom des joueurs on va copier coller encore parce que bon c'est bien rigolo d'écrire 53 pseudos mais non allez pas d'erreur hein sérieusement baron bagri désolé pour les questions que je ne peux pas lire actuellement on est on arrive on arrive on arrive allez on a 5 joueurs déjà hop et on a 5 joueurs sage Et le suspense c'est à son comble On a tout rentré Et créé la table Et ça me remet S'il ne se passe rien Il ne se passe strictement rien Est-ce que je dois fermer le soft On va peut-être tenter ça les amis Je vais tenter de tout Ah mais après la table est pas mal celle-là Mais bon On va tenter de fermer le soft Tout simplement Donc plus avoir de table De tout fermer et de tout relancer Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je ne comprends pas On va renvoyer Ah 10 ça bug Ah Alors ce serait peut-être ça Donc on va essayer avec 8 Donc la question est Qui j'enlève les amis Qui j'enlève Est-ce qu'on peut pas essayer à 9 déjà On va en enlever un Allez c'est pas moi qui vais choisir On va demander au coloc Je vais te dire des pseudos Et il faut que tu Il faut que tu enlèves un déjà 38 de sang Baron Braghi Fedor Dog Lionel0977 Lame Zor Vivement le 5 Dont ton cul Young Celesto Mon yaourt Est-ce que tu veux Fedor ça dégage Fedor Fedor ça dégage Allez Fedor Dog Ça dégage Excuse moi Fedor mon grand On t'apprécie Déjà en environ On passe à 9 On va voir si ça fonctionne Créer la table Et là ça Ça marche pas non plus Donc il y a apparemment 8 ça marchera Donc encore Ouais il faut en enlever un autre Donc je redis un petit peu 38 de sang Baron Braghi Mon yaourt Lionel0777 Lame Zor Vivement le 5 Dans ton cul Young Selecto Baron Braghi Ça dégage Bon bah voilà Bah les amis On espère que ça marche Si ça marche pas là J'ai envie de vous dire J'ai envie de vous dire Mon dieu Apparemment à 8 ça marche Ça ne marche pas Ça ne marche pas Je suis un peu Abasourdi quand même Ouais j'ai fait Je suis un peu Abasourdi C'est étrange On va en enlever 2 Pour la forme On va se mettre 6 Ça marche pas Non plus Ça ne marche pas Non plus Je comprends Est-ce qu'on a Un modérateur Éventuellement Qui peut nous aider Je vais regarder Sur le Parce que bon On a envoyé Un truc Ah oui T'as le temps D'aller faire une pause On va aller nous aussi Faire une pause Je pense Et on va voir Un petit peu En interne Je suis désolé Pour l'instant Les amis Pourtant Tout est en règle On a un problème technique Qui n'est pas D'un de mon ressort Chastise ça non Qui n'est pas De mon ressort Et on se tient En courant En tout cas Et écoutez On va partir en pause On revient dans 5 minutes Et on va essayer De contacter La haute sphère De Winamax A de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on va réessayer On va voir ce que ça donne Je suis vraiment désolé Pour ce désagrément Il y a un ticket Il y a un ticket qui va être fait maintenant On va le faire dans 5 minutes Ce ne sera pas des giveaway Il y aura 4 questions Pour des tickets Donc ça dit Peut-être les copier-coller c'est le problème Bah écoutez, on va écrire tout manuellement Allez, on est reparti On va réessayer, on va tout écrire manuellement On a 5% de batterie sur le Mac C'est énorme Allez, on est reparti 38,2 Non ouais, ça me sentait vite fait Parce que je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas tout faire Alors est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens soient en amis avec moi ? On va essayer de lire le truc vite fait Et puis après, j'ai envie de vous dire J'ai envoyé des messages J'attends de voir un peu de réponse Donc bon, ça c'est On va essayer de lire l'article Création d'une table de cash game Alors Voyons voir où est-ce qu'on s'est trompé Grosse nouveauté Créer Suivez le guide On peut le faire ici directement sur le soft Alors écoutez, on va le faire directement sur le soft Deux secondes On va le faire sur le soft Je dois le faire sur le mac hélas Car ça ne marche pas On va le faire vite fait sur le soft On va essayer Pour l'instant, il n'y a pas de table les amis Ne vous inquiétez pas Et puis on va voir Comment ça se passe Il n'y a pas de On n'a pas mis d'espace On ne s'est pas trompé Et j'aimerais bien faire deux tables de 6 les amis Mais je ne peux pas non plus C'est qu'une table toutes les 24 heures Et puis on va rejouer en cash S'il n'y a pas de Si On ne peut pas le faire Donc on va faire le quiz En attendant Première question pour ce quiz Qui va être très simple les amis On veut Donc c'est un quiz spécial cash game On veut le nom Du premier tournoi majeur Que j'ai gagné sur Winamax Donc ça date de quoi ? De 2014 je crois 2014 j'ai gagné un tournoi Un assez gros tournoi On ne va pas se mentir Pour 4000 euros exactement On veut le nom du tournoi Toi sur Winamax Allez mes parties privées On y est Sur le Mac Regardez On avance Ça ne charge pas Ça ne charge pas Si voilà Cash game Voilà DL10 Allez on va mettre le nom des joueurs On va voir si ça marche Comme ça On aura tout essayé On va essayer de mettre tout le monde On écrit tout On écrit tout Créer la table Créer la table Il m'a dit Ce joueur n'existe pas Donc je me suis dit Bon bah voilà C'est bon J'ai changé J'avais fait une faute de frappe Il n'y a strictement rien qui marche Est-ce que je vais mettre 8 ? Je vais mettre 7 joueurs Non plus 6 joueurs La fonction a l'air d'être fatiguée Bon écoutez On va voir Attendre un petit peu On va se renvoyer les tables de cache En attendant J'aurais vraiment tout essayé Regarde Non je n'ai pas créé de table de cache C'est derrière 24h Ça c'est une certitude On a tout écrit manuellement Bon écoutez Je ne sais pas quoi vous dire Pour l'instant On va site en cache En tranquillité Attention J'ai envoyé un string Et on va voir ce qu'on fait On va s'envoyer les 4 tables Et on va lire le chat J'ai vraiment tout 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 Essayé pour le moment Ça n'a pas du tout fonctionné Il n'y a aucun Il n'y a aucun On va partir là On va partir là Je suis ce genre On se met en liste d'attente un peu partout En attendant On va ouvrir celle là Éventuellement Éventuellement si quelqu'un peut créer la table Le tenter Bon on se fait 4 bets très très cher Donc on est contre un genre encore une fois Probablement récréatif Son sizing est assez incroyable Presque x5 En cas de bet Donc la première question La fièvre Le digestif Donc voilà On veut le premier tour 1 Qu'on a gagné Donc je rappelle Je donne un petit indice Parce que ça va se perdre Sinon La fièvre n'existait pas à l'époque La fièvre n'était pas un tournoi qui existait Kulshen n'avait pas encore rejoint la team en 2014 Très 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 déçu Alors peut-être qu'on va réessayer un tout petit peu plus tard C'est bizarre quoi C'est tellement bizarre que ça marche pas Je vais essayer de contacter peut-être un autre joueur Qui pourrait peut-être la faire Parce que je sais pas pourquoi ça marche pas Euh C'est parti. Ici, contre un joueur éclatif, c'est un peu compliqué. Il n'y a que 20 euros. Je n'ai pas trop envie de betfold. On va directement se décaler. Bon, écoutez les amis, on va repartir doucement en attendant. J'essaie de voir si on ne peut pas trouver. J'ai envoyé des messages. J'essaie de voir si je ne peux pas être aidé par éventuellement un modérateur. Bon, en tout cas, on n'a qu'à table pour le moment de cash. On va virer ça, là. Oui, du cash game, ça change un petit peu, les amis. On n'en voit très peu, nulle part. Ici, on va partir contre le reg. qui a stacké le coup de l'autre joueur. Voilà, on va se mettre en liste d'attente là-bas. Bon, il est parti lui-même. Il n'a pas à voulu me jouer. On va attendre peut-être s'il y a des joueurs qui arrivent. Donc, je rappelle le ticket. Il y a un ticket en cours à gagner 10 euros, les amis. On veut le nom du premier tournoi qu'on a gagné en 2014, tout simplement. Alors, attention, on a table 3. On a 2 beaux rangs, 3 ballettes. Et il colle. Le flop est assez sick. Sick, parce que j'aurais c-bet A5-7 rainbow avec A5-7 flush draw. Je pense qu'on va check. Parce qu'on ne va pas c-bet range cette texture du fait qu'il doit être assez dynamique. En fait, on va faire ça, tout simplement. Peut-être. On va attendre un petit peu. Ok, donc, il a triple check. Très peu d'A's dans sa range. On va bet assez cher. Value toutes les paires intermédiaires. 10-10, Valet-Valet. Et ça folle. Bon, écoutez les amis, vous savez ce qu'on va faire. On va quand même faire cette partie privée. Ça va être les plus rapides d'entre vous qui vont pouvoir me site. On va aller s'asseoir en NL 10 sur une table standard. En fait, on va faire ça, ça va être le plus facile. Voilà. Ah merde, c'est une incognito. On veut une non incognito. En fait, j'aurais dû faire ça directement. Mais bon, c'est juste, c'est un peu plus dommage, quoi. Mais la prochaine fois, ce sera plus facile. Je prendrai peut-être un peu d'avance là-dessus. Je fais... Hop. Oh là là. On souffre, hein. On souffre le martyr. Bon, eh bien, voilà, les amis. Voilà. Il y a la table Lyon 08. Lyon 08. Où vous pouvez me retrouver maintenant. Et ce sera la partie vous pouvez site. Donc, on vous attend sur Lyon 08. Tout le monde peut venir jouer sur Lyon 08. On va faire comme ça pour ce soir. Une petite partie privée. N'hésitez pas à me dire dans le chat quel est votre pseudo, qui est qui. Voilà. On a déjà un joueur qui vient de ce site. Je ne sais pas s'il est avec nous dans le chat. On veut une table full Lyon 08. Et voilà la table. Avec vous, les amis. Tandis que là-bas, on a un pot 3-bet. Ici, il n'est pas censé avoir call. Il n'est pas censé call dans ses positions. Ici, on va se c-bet range small. Il a beaucoup de pp. Bon, là, il est 8-8 dans sa range. Ça s'arrête à vrai, là. Le Valet est vraiment chiant, par contre, parce que maintenant, on va lui plus Roi-Valet. Je pense qu'on va check. On va lui plus grand-chose. On va lui plus Roi-Valet. On aurait shove sur une Blanque. On split. Son call n'est pas bon. On se prend un petit overbet leadage après avoir pris un overbet d'Anna de base. On va fold. On va mettre les trucs en BB pour... Je vous rappelle, on fait gagner un ticket de 10 euros. On a fold, hein, bien sûr. Eh bien, écoutez, voilà. Yes, il n'y avait pas de tournoi bounty bien vu un match Red-Apple à l'époque. Ici, on va check. Donc, je rappelle, sur cette table... Voilà. Eh bien, écoutez, a priori, vous êtes tous là. Vous êtes tous au rendez-vous. Donc, venez vite ici. On a fait qu'un T contre Knich. On barrelle, forcément. Eh bien, écoutez, on aura réussi comme ça. Et bien, voilà, les amis, on a enfin réussi. Donc, ici, on a squeeze ce joueur et du coup, on a un joueur récréatif. Le flop n'est pas incroyable, mais il reste quand même OK contre sa range de call-call qui est normalement de PP, Broodwessute. On a la chance de bloquer le Roi. Et on va give up, je pense. On aurait continué sur les... On aurait continué sur les piques. Sur les piques, sur les 10, sur les Valets, etc. Et je pense qu'on va give up. Je n'ai vraiment aucune garantie qu'il fold une paire river. On va partir. Ici, on a pot, il a call. Assez étrange. J'ai du mal à voir... Il a des overpairs, je pense, dans sa range. Qui peut check-backer si c'est un joueur compétent sur cette texture. On va overbet. Il avait deux As, je pense. Deux Rois. On a pris le max. Le seul Yulun Selecto est le seul invité qui a réussi. Désolé pour les autres. Nelly, 666, 5 belles blindes. On va quand même flatter les 8. Je vous rappelle, les amis, il faut montrer votre jeu si vous me bluffez dans un pot de plus de 50 blindes. Et voilà. Donc, c'est Lyon. On va rajouter le texte. Ce n'est pas chier à deux écoles. D'ailleurs, on ne voit rien. C'est dégueu. On va le virer. Bon, il décide de s'y mettre un demi. On va caller quand même. On a une paire. Et nous, on ne fold pas les paires. N'hésitez pas à vous mettre en liste d'attente. Bon, il fait très cher. On va fold. Il peut nous montrer un bluff. Il n'y avait pas de bluff. Les papiers chez Nelly. Les papiers d'identité. On a plutôt une grosse main. Celle-là, quand vous la voyez, profitez-en. Vous ne la verrez pas souvent dans votre vie. Il faut qu'elle vous rapporte. Il faut qu'elle vous laisse aussi de très jolis souvenirs. Allez, on va se remettre en quatre en attendant. On se remet doucement. Je relis les chats, les amis. Désolé. Donc, n'oubliez pas. Alors, vas-y. On revient parce qu'on était perdus. Il s'est passé plein de choses. Alors, attention. Il y a de l'action quand même. Table numéro 3. Open 11 euros d'un mec qui a 60 euros. On va le trouver avec 33. Pas besoin de faire beaucoup plus. Donc, n'oubliez pas la question, les amis. C'est... Quel est le premier tour que j'ai gagné sur Winamax ? Le premier tour majeur que j'ai gagné sur Winamax ? On veut le nom dans le chat. Je rappelle que c'était en 2014. Donc, la FIF n'existait pas. Les tournois bounty n'existaient pas ou très peu. Pas les bounty qu'on connaissait. C'était une table sur Winamax, bien entendu. Lyon 08 pour me rejoindre sur la table privée. La table numéro 4. La table ici même. Pour gagner des tickets, les amis. Deux tickets à gagner. Celui qui me prendra mon stack. Et celui qui me bluffera dans un pot de plus de 50 blindes. Tout simplement. Je vais lire les questions. Je vais relire le truc. On a perdu peut-être du monde. Ça répond. Il faut répondre sur Twitch, les amis. Il y a un pour gagner le ticket. Tu peux me différencier entre check-raise, post-flop ou flop-raise, c'est-bête ? En fait, tout simplement, check-raise, c'est-à-dire que le mec a check-raise. Alors que raise, en fait, ça prend les deux. Ça prend le check-raise, mais aussi le raise en position. Imagine, tu open en SB contre BB. Il colle. Tu c-bet. Il te raise en position. Euh... 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 Bon, ici, il se passe un truc bizarre, hein. On a trois bêtes. Euh... Lui, il réfléchit l'absent. Donc, n'oubliez pas le ticket. Ma première victoire majeure, les amis. Donc, on va ouvrir le... Euh... Donc, euh... Table, euh... Pour me rejoindre, c'est Lyon 0-8. Vous pouvez le voir dans mes amis. Bon, on a, on a, on a, on a hit, hein, quand même, ici. On a très, très peu d'intérêt de bête. Alors, ici, il y a deux, vraiment, pareil, deux éclos. Je pense qu'on va faire ça. Euh... On va miser, genre, 8 balles, tout simplement. Ça peut inducer. Il fallera pas, de toute façon, dans un pot 70. Il va flotter une 2-card. Très, cette riveterne n'est pas folle, en tout cas, pour lui. Tandis qu'à côté, on va overbet. Euh... On va lui mettre son stack, quand même. Il y a pas mal de... De paires plus drôle. Dame-Valet. Dame... Euh... Dame-Valet, c'est 40. Mais, euh... Valet-10. Roi-Valet. Même si j'en doute. Des Asics, éventuellement. Bon. Ça folle, c'est très étrange, hein, comment il a joué cette main. Le prime time, je pense qu'il n'existait pas, non plus. Donc, n'oubliez pas, hein, on peut me bluffer. On regarde un petit peu des spots, hein. On va bet en haut, hein, dans ce Pau Limpé, contre lui. Salut, As de cœur. Eh bien, écoute, on joue en cash. On a eu des problèmes techniques, mais on est bon, maintenant. Toi, dégage. Trois tables de NL200. On prend un billet, pour le moment. On prend, euh... 406 euros, euh, sur cette... Sur ce début de session. Et, euh... Et désolé, Baron Braghi, hein, qui dit, je n'ai reçu. Je n'ai pas reçu le lien. On n'a pas réussi à créer la table. J'ai tout essayé pour créer la table. Je n'ai pas réussi. Euh... Euh... Très, très déçu. Mais bon, on a la table Lyon 8. Lyon 8, les amis. Lyon 8, pour nous rejoindre. Euh... Est-ce que je le mets à un endroit ? Je ne peux pas le mettre là, mais en tout cas, ce sera Lyon 8. Lyon 8, je répète, Lyon 8. On va open notre Roi 8, suité, boutonné. On va montrer un 8, pour commencer à l'échauffer. Voilà. Et on va dire dans le tchat, très important de dire ça. Trop facile, ce jeu. Bien sûr, hein, de l'humour, hein, les amis. On est là pour s'amuser. Et n'hésitez pas à venir. Euh... N'oubliez pas les règles. Voulez ? Il m'a d'un peu. Il m'a d'un peu. Il m'a fait un chien. Mais on va donner. Et elle m'a d'un peu. Et elle m'a d'un peu. on arrive me dit Darkman Noir alors attention là-bas on a encore 3-bet le joueur récréatif avec roi 9 suites on fait un board plutôt tendance plutôt deep c'est ce qui s'appelle un flop plutôt tendance plutôt deep on attend une orbite pour voir si t'as un récré avant que je commence à 3-bet tu veux voir Young Selecto si je fais n'importe quoi et bien écoutez n'hésitez pas en tout cas à vous mettre en liste d'attente sur cette table je sais pas combien il y a de joueurs sur cette liste d'attente ça doit être peut-être assez large on va voir en tout cas bravo à ceux qui sont arrivés à l'heure on lit les questions les amis en attendant n'hésitez pas à poser des questions vous mettez le arrobas il y a deux écoles sur Twitch ou même j'ai tous les chats de toute façon tu vas mieux et toi tu vas mieux je ne pense pas que c'est à moi qu'on parle mettez le arrobas si vous voulez m'envoyer une question mettez le arrobas il y a deux écoles histoire que je sois sûr que c'est à moi que vous parlez ok on a les 10 ici ici on doit cbt range pas forcément ça reste double brood west shoot on va check c'est chiant c'est très chiant déjà on doit défendre quand même et on va bien sûr se casser ses sizings sont très mauvais donc on est quand même content d'avoir collé flop son sizing un demi un demi et c'est zimaco tiré du bas qui a gagné le ticket bravo à lui donc le premier ton que j'ai gagné c'était bien l'extra donc bravo à toi un 10 euros les amis un 10 euros qui était la fièvre en fait à l'époque il n'y avait pas la fièvre c'était l'extra de 20 heures c'est ce ton que j'ai gagné pour 10 euros tout pour 4000 euros à l'époque sous un pseudo qui était l'eo mg avec un e vous savez le e bizarre là comme ça une coupe incroyable on va pas se mentir 8 et 6 on s'est fait un call 3-bet et on fait un 6 et ça c'est pas vilain et ici c'est rigolo parce que sur un small size on doit raise on doit raise s'il faisait un small size bon là on va call sur un demi surtout que c'est un joueur probablement récréatif bon turn on pick up encore allez il y a pas mal de rivers qui vont nous faire nuts alors ici on peut faire pas mal de choses on peut check back on peut bet protect value call en fait ici sa range va être des as rois as dame give up qui ont quand même pas mal d'équité si je check back et les as les rois les overpair qui va à check shop du coup je vais check backer pas mal de flush draw pas mal de choses mais là ici je peux me permettre de bet call parce que j'ai trop d'équité si check raise broc même si on run contre les as on est vraiment pas super mécontent si check raise si small check raise en plus un flush draw dominé ou enfin un flush draw je veux dire qu'on va crusher avec notre pair ou même des bluffs genre type as roi etc ça peut arriver on sera super content de tomber contre ces gens de main donc on peut bet call et dans la pire des cas si on tombe contre deux as on sera ok contre l'ensemble de sa range allez la table elle continue on a as dame les amis on va essayer de suivre un peu tout ça on va essayer de lire les questions on va virer cette table de full ring qui nous ennuie Lionel qui décide d'open Lionel qui était là qui était un des joueurs qui avait essayé de s'inscrire Léo est-ce que quels sont les encounters stratégiques à maîtriser pour passer en L100 et L200 online déjà des ranges très solides des ranges très solides alors ici un 3 bet on va pas call 4 bets combo on va quand même respecter on a les papiers quand même mais on va respecter le jeu du coup ouais des ranges très solides pas mal de travail éventuellement d'exploitation sur pure solver il faut passer les limites par les limites en fait ce qu'il te faut c'est déjà battre les limites en dessous et passer petit à petit c'est avec beaucoup de volume d'expérience c'est soit l'ixtase le tiebreak le top 50 peut-être le cocktail encore 4000 dans le cocktail non exactement je pense pas c'était bien l'ixtra les amis l'ixtra que j'ai gagné on va lire un peu le chat de youtube si on l'a il est où il est ici pas de questions les amis encore sur le chat de youtube n'hésitez pas à poser des questions on open en haut à Svalet je vais focus je focus dès qu'il y a des coups importants dès qu'il y a des coups très tchatcheur dès qu'il y a des coups sexy des coups un peu de no limit hold'em voici comment se déroule un coup de Texas Hold'em en tout cas j'espère que ça vous plaît un peu ce format donc on est contre un joueur encore une fois pas qu'avait max 41 euros ici on va bet small pas besoin de bet gros vu que de toute façon on va pouvoir lui prendre tout en 3 streets très très facilement ça peut induce quelques spews voilà quelques raises un peu bizarres donc là ici très important de lui laisser écrire une histoire pas besoin de raise ici on n'a pas de protection à avoir on est quasiment nuts ici il décide de check donc ça quand il check ici donc ça range j'ai quand même très pot là il faut miser très très small on va miser 7 euros il décide de call bon ici river on va faire tapis je pense qu'on l'a quand même très 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 souvent setup après il peut coller très bas bon il décide de fold normalement une paire un peu intermédiaire pas chaud d'en ouvrir une deuxième à la limite pourquoi pas peut-être on ouvrirait une deuxième table dans une heure je pense ça pourrait être pas mal on se met deux tables deux tables si c'est ce que vous voulez on va peut-être faire ça Astrid c'est vrai qu'il y aura pas mal de déçus sinon on va peut-être faire ça on va ouvrir une deuxième à l'heure prochaine là on vient de se poser tu arrives sur le transat t'as posé la serviette là tu me demandes d'aller acheter une glace deux secondes on prend un peu le soleil et après on part à chercher une glace t'inquiète d'abord une glace à la plage j'ai jamais compris le principe je trouve ça surcoté ça fond en fait le mec est là avec son truc à glace moi mon coloc a adoré ça à chaque fois qu'on est à la plage il prenait une glace il serrait la main du vendeur de glace c'était incroyable c'était c'était assez c'est une assez belle anecdote d'ailleurs mon colocataire que vous avez peut-être vu dans la dernière émission du club poker à laquelle je suis allé bon on a une main fruitée en bas 4 et 5 fruitées 4 et 5 fruitées tandis que vous pouvez voir mon magnifique faciès avec cette épée et ses deux aides comme ça on va open Timon Passac qui a pris un beau tonneau je sais pas à qui allez on va open on va poser une question on va dire qu'on a les ace important ça bon il défend le flop et un board monocolore contre lequel on doit beaucoup de check back ici on doit très peu c-bet les boards monocolore néanmoins contre le field on peut s'amuser à c-bet range small je pense vu que ça ne check race juste pas assez ça va check race beaucoup trop flush enfin ça a trop check race value en fait pas assez de bluff donc on est très content de pouvoir bet turn doulant du roi pas la meilleure on pourrait éventuellement re-bet très small protect value par exemple ici on va fold il y a moins qui bluff quand même c'est assez étrange ce qu'il fait son size etc moi on va fold et ça ne monte pas on a pas on a tellement de choses à call peut-être à A mais on a foldé en tout cas ah le top rec de NL2 salut à toi salut à tous ceux qui arrivent on peut récupérer ton HUD pop-up quelque part hélas non tonio tonio 1977 c'est un HUD que j'ai créé de toute pièce alors après il ne faut pas être ingénieur pour créer un HUD les amis il y a des statistiques je peux déjà te donner les statistiques que j'ai mis si ça t'intéresse ça se fait très facilement tu prends une poignée d'heures et tu as un HUD très compétent j'ai refait un HUD pour le cash game j'ai fait un HUD pour les MTT les pop-up etc tout se trouve ça se fait très bien salut Mr. Gaming Yamaha sur Youtube qui nous parle bon en tout cas on a cette table j'avais même pas songé à faire cette table en final c'était très simple aussi de faire ça plutôt que faire une table privée même si c'est un peu plus injuste salut Mellow Trunk oui c'est que du cash game donc on est sur que de la NL200 et une table contre vous sur Lion 8 les amis on va même la descendre un peu pour vous voyez non Lion 8 Lion 8 pour rejoindre éventuellement cette table donc je rappelle que j'offre deux tickets un ticket pour celui qui me prendra mon stack et un ticket pour celui qui me bluffera si il n'y a personne qui m'a pris mon stack et qui m'a bluff on prendra celui qui m'a pris le plus de blindes éventuellement ou celui qui m'a bluffé le plus gros spot on veut voir les cartes si vous bluffez les amis on veut voir les cartes donc n'hésitez pas même si vous me bluffez dans un pot qui fait 20 blindes peut-être qu'à la fin du bal ça vaudra un ticket donc n'hésitez pas quand même à montrer il y a des écoles tu peux nous raconter le plus gros bad run cash game en termes de violence de durée etc ben c'était pas il y a si longtemps que ça en février j'ai quand même bien mangé donc février de cette année juste après la top shark j'ai perdu quelque chose comme 8000 je pense 8000 euros en 200 ce qui est assez NL400 plutôt NL400 c'est quasiment que NL400 au final ce qui est pas énorme au final même en 200 ça se passait pas très bien mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé bon ne vous inquiétez pas depuis tout est revenu à la normale mais ça s'est mal passé en 400 d'ailleurs on va re-shooter nos shoots en 400 sont pas toujours bien passés alors que le niveau est quand même très très proche c'est vraiment la 400-600 où il y a un gap les règles sont similaires après voilà moi là en 200 je suis bien avec vous au moins je peux discuter je peux regarder un petit peu je peux analyser tranquillement à froid enfin chaud les coups sans prendre trop la tête mais voilà pas super bonne après voilà comment dire qu'est-ce que je disais je me perds tout seul il va falloir qu'on sorte un deuxième burn je pense il faut sortir un deuxième burn pour moi j'en ai besoin on va fold si c'est trop off c'est bien entendu c'est pas bon roi de hof aussi alors c'est un fold théoriquement mais alors après vu qu'on est contre un joueur récréatif on va quand même défendre on va regarder un peu la qualité des tables vite fait cette table elle va dégager je crois qu'on a on va quitter on va mettre une nouvelle table parce que c'est vrai que c'est un peu un peu un peu long quand même la full ring alors là avec vous c'est bien parce qu'on peut jouer tous ensemble mais en soit c'est un petit peu un petit peu pénible alors que là on a une table qui sera plus intéressante en 3 max allez merci à toi bon ici on check en haut donc du coup c'est vraiment des périodes chiantes les bad run on va pas se mentir on prend pas énormément de plaisir c'est assez honteux mais voilà au final ça passe toujours et au final ça dépend vraiment au final plus t'as un winrate faible plus tu vas pouvoir swinguer et runer plus ou moins bien et l'avance va t'impacter violemment donc voilà encore une fois c'est du travail pour essayer de moins swinguer c'est pas comme le cash ou le MTT où bien sûr plus t'es fort moins tu vas swinguer mais quand même il y a une plus grosse partie de variance alors qu'en cash c'est quand même compliqué de faire un mois down tu vas pas en faire beaucoup dans l'année alors qu'en MTT c'est totalement faisable de faire des mois down alors on va continuer on va continuer la question Léo il y avait combien de joueurs sur l'extra en 2014 tu faisais des 5 et 10 euros jamais de 20,50 non jamais de 20,50 je faisais l'after work je crois de temps à autre mais c'était un peu mon main event l'after work mais non pas de 50 à l'époque j'étais très jeune j'étais au lycée j'étais fin lycée au final j'étais fin lycée ouais vu que j'ai j'ai redoublé ma terminale pour les petits ma terminale S on est allé au rattrapage et on l'a pas eu à 20 points c'était une horreur une horreur mais après j'avais rien fait de l'année allez on va passer juste vite fait en table 1 on check range ici enfin on check range pas totalement vu que c'est un board broodwick normalement genre le format offshoot on aurait plutôt c-bet énormément mais là je suis content de bet de check parce que c'est quand même ultra drawy on a un valet de trèfle qui est pas mal donc c'est notre ami qui bet un demi un demi un demi on va call ici et on va encore call turn il va refaire un demi je pense il fait que ça j'ai l'impression son seul size on va pas check race flop on aurait pu ah il fait plus cher bon ici on a un easy call avec tirage qu'un de flush royal et ici on va pas tourner en bluff river on va pas check shove alors table à côté on se fait 4 bets on a 2 sets c'est censé être un call mais on est contre un genre récréatif qui 3 est très peu et même si nous nous avons des cotes assez folles il est pas qu'à mes max etc on va fold et à côté on va fold bien sûr c'est vrai mieux vaut des frites à la plage en plus les moites adore ah bah oui ça les frites c'est royal donc ici on va 3 bet encore à suite désolé baron bragui vraiment désolé tu seras prioritaire pour les prochaines fois en tout cas j'essaierai de te mettre en priorité alors juste ici on a la suite on a du coup open ended bon il y a un lead on va call ici il n'y a pas de pas de décision on est contre un genre récréatif c'est un sac qui est un petit peu pénible on va fold ici parce que nos aves ne sont pas tous clean il a le droit d'avoir roi dame donc notre valine ne serait pas clean le 6 est clean ça c'est sûr mais bon on va tirer pour un 6 on va mettre 50 euros et c'est surtout qu'il a des flush draws aussi donc au final nos 6 ne sont pas tous clean le 6 de pick par exemple n'est pas clean il décide de lead il a déjà des full aussi éventuellement donc on va se fold des 9x aussi 9x et 6 éventuellement enfin bref on n'a pas envie valet 9 par exemple aussi donc donc on va fold tranquillement allez on revient ici vite fait il y a 2 écoles en cash game plutôt go fast ou classique pour monter une roll bone session moi je te conseillerais vraiment classique pour avoir joué la NL10 en la NL10 dans ce format là c'était vraiment trop trop tight bon ici on va squeeze allez on va squeeze je suis un peu inquiet quand même que notre ami ici décide de faire 3 blindes ennemis bon on a quand même une trop bonne main par contre le sizing on va faire 14 suffira on va montrer un as c'est quoi le HUD c'est hold the manager 3 donc on est collé par Lucifer Ace qui peut peut-être prendre le plus gros pot contre nous et s'offrir un ticket 10 pour le moment ce serait le favori à défaut que quelqu'un me stack bon ça va être compliqué on est en treeway sur une texture où on va pas bet beaucoup néanmoins ici on va quand même c'est bet small on peut pas vraiment créer une stratégie pola dans ce spot on est nuts ici absolu quasiment y'a pas de as3 dans l'orange y'a éventuellement as3 de coeur seulement un combo donc c'est très peu 3-3 Ant-Man n'a rien aussi je pense qu'on est plutôt max pour le moment il shove c'est snappé c'est snappé et s'il nous met pas le roi on va partager quand même partage en bonne et due forme pas de chance pas de chance quand même à un roi on se prend le petit bad mais bon écoutez c'est bon enfant c'est bon enfant c'est possible hein de se prendre des bad les amis c'est possible c'est possible alors ici on a roi valet et on va check raise cette fois ça faisait sens de fast play roi dame mine de rien parce que s'il avait des flushes bon là par contre on va check raise parce qu'il a bet 100% ça fait 3 fois d'affilée qu'il bet dans ses poses et nous on a obligé de check énormément et là on a une gut backdoor flush c'est incroyable cette main énormément d'équité backdoor donc bien sûr qu'on va check raise et on commence à exploiter aussi le fait que vilain c'est bête de façon abondante vs check on a 3 occurrences quand même ça fait 3 occurrences sur 3 tours donc on va continuer à lire les questions je suis triste 38 200 6 aussi peut-être pas sur cette table allez on a des spots on a le as 10 ici aïe aïe je perds pas 8k je ne perds pas en 2 ans après c'est la NLK sans ça va vite ici c'est chiant on va call mais c'est compliqué il faudrait qu'il bluffe de façon propre j'ai pas d'infos sur vilain ici il doit bluff des rois d'âme avec des rois de pique même des trucs plus bas forcément il overbet ici on va folder on n'est pas non plus si haut que ça on a de quoi se défendre on a des flush on a des full je pense que c'est un door bluff de toute façon il n'y a pas de déjà turn je suis déjà close pour fold mais je ne peux pas avec le piquin bien entendu donc voilà le niveau de la casserole est vraiment pas fou après je l'ai joué en février c'était quand même pas le même niveau mais oui les mains qui m'ont envoyé AMS72 étaient dignes des mains du jour il y a deux écoles pourquoi en table incognito et pas en table cassique c'est juste par respect envers les joueurs que je joue j'ai pas envie de donner d'informations sur leur jeu parce que forcément je vais en donner sur des ranges etc je préfère c'est plus sain à mes yeux alors après moi je préfère jouer en standard on va pas se mentir mais voilà je trouve que c'est mieux éthiquement c'est mieux ça me paraît mieux tu vas commencer par quelle limite en 4ème j'ai commencé en NL20 moi je suis parti de la NL20 j'ai joué en 10 un petit peu quand je commençais vers 18 ans mais j'ai commencé en NL20 à mes 20 ans environ je crois 21 ans peut-être 20 ans j'ai arrêté les tournois ici on va overbet parce qu'on est très haut dans notre range on a tout le temps la meilleure main il va devoir coller pas mal de paires on a des bluffs on a des R qui ont triple check qui n'ont vraiment aucune équité qui ont envie de prendre le pot river on fait flush sur l'autre spot contre bouton du coup je crois qu'il n'était pas absent je crois que c'est cutoff sans j'aurais dû 3-bet donc je pense que c'était cutoff ok il a check pareil ici on a pas mal de bluffs qu'est-ce qu'on a par exemple on a des flots il a fait combien le size flop il a fait small donc on a des flots qui ont envie de bluff donc on a envie d'overbet ici de se polariser un maximum je pense que je vais mettre des 5x dans le range d'overbet aussi je vais pas overbet que flush ou bluff ici il est bien capé il a en plus des overpairs il a des trucs qu'il doit défendre pourquoi Winanx ne répond pas sur Facebook alors on m'a dit que sur Facebook il n'y avait pas trop de messages du coup j'ai ouvert 3 tchats déjà tout dépend de la manière de lécher le bâton la glace tout dépend de ta manière de lécher la glace et le bâton nous dit Julien Vasseur sur Youtube donc je suis un peu en retard c'était sur ma blague sur le surcotage des glaces à la plage bonsoir pour le cash game vaut mieux commencer en full ring ou en table de 5 forcément je peux conseiller de table de 5 full ring ça me paraît être un format un peu particulier alors après pourquoi pas je pense qu'on peut monter de bons with rates le problème c'est que c'est pas ici on va jouer le plus de spots je pense que c'est pas ici que tu vas progresser le plus quels sont tes objectifs de limite j'espère quand même jouer jusqu'à la 1k maintenant que j'ai un petit peu relâché les tournois on va essayer de remonter jusqu'à 1k sur Winamax ça mettra le temps que ça mettra mais ça va pas non plus avec le rythme que je me tire en ce moment qui est à dire beaucoup pio beaucoup travaillé il y a vraiment moyen de remonter enfin de monter sur ces limites là donc ce sera mon objectif alors 4 et 6 on va se casser je vais pas oublier de mettre le focus pour ramener le stream deck un peu on va lire est-ce qu'il y a des questions pas trop de questions sur Wina sur Wina la Wina TV alors pas de toi privé qui a deux écoles non c'est une table de cash game la table Lyon 08 si tu veux te mettre en liste d'attente on verra peut-être une deuxième après la suite c'est close mais je crois que ça reste c'est un genre assez tight ça reste un bottom défense vraiment un bottom on va le prendre mais c'est vraiment le bas bad range de défense ici on est pas en MTT les amis faut défendre très très tight avec le rack et le fait qu'il n'y ait pas d'anté et le fait que les ranges soient plus tight d'open si on va float on a vu qu'il cbétait un demi un petit peu au pif ici est-ce qu'on commence à tourner il y a peu de 3 dans sa range il n'y en a pas des tonnes non plus chez nous on a genre 3-3 6-3 5-3 4-3 et c'est tout on a très peu de 3 donc on va check on n'a pas de 3 on n'a très très peu de 3 on va pas défendre valet 3 suit pas de dame 3 suit etc ici comment réagis-tu face au donkbet pot des joueurs récréatifs quand tu es au bouton et que le board où ils ont pas le droit alors ça dépend du board ça dépend de ma main franchement je me prends pas trop la tête contre les joueurs récréatifs je peux folder assez haut et juste je me serais pas exploité par un joueur récréatif dans le sens où même s'il m'exploite sur un spot particulier il va tellement être exploité facile ce jeu un wall quand on a fait ah bah on n'a pas les papiers on l'a laissé à Young Selecto Yoel je viens d'arriver only du cash game yes only du cash game jaloux As Valley c'est pas un 3-bet ici c'est un fold et 10 et 9 on va prendre le spot c'est pas le flop de l'année dans le sens il a pas mal de roi dame suit de broodway suit etc voilà mais on doit quand même bet et je pense qu'on va mettre les 3 quand même dans le sens où de toute façon on a un bluff assez correct on est très bas dans notre range le trèfle est pas mal dans le sens où on va mettre ça en focus le trèfle est bien le trèfle est bien parce qu'il a encore des Asics suit à backdoor des Damics à trèfle etc qui vont call call fold donc on va 2 barrels et 3 barrels sur les non trèfles et sur un trèfle on aurait give up et ça passe bon il n'y aura pas de pause les amis on va poser la nouvelle question du coup vu qu'on est là on va poser la deuxième question de la soirée pour gagner un ticket 10 euros alors on va défendre à 7 à 7 de qualité parce que ce joueur n'est pas KM Max et que là on va défendre beaucoup plus le house du coup parce qu'il va pouvoir faire des grosses erreurs post flop on n'a pas hit salut Léo salut Mélody Nelson je comprends rien à ce que tu dis mais j'aime bien merci Blue Stick si 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 il y a un giveaway c'est une question les amis c'est une question il y a des questions toutes les heures on a remplacé les giveaway par des questions et je pense que c'est plus intéressant que ça rajoute un petit edge si c'est bien joué c'est gagné en fait c'est ça qui est bon là tout à l'heure la première question était quel est mon premier tour que j'ai gagné c'était l'extra et je crois qu'il y a eu une ou deux bonnes réponses seulement donc bon est-ce qu'on open Valet 10 soft c'est pas un open mais bon on va jouer un peu plus loose parce qu'on joue pas on perd un euro de 17 sur cette table après que notre ami nous ait nous ait mis un petit nous ait mis un petit bad on va montrer le 10 ah il faut défendre il faut défendre alors il y a pas mal d'actions sur deux tables donc ici on va 3-bet encore une fois ce joueur qui a 800 euros qui est un joueur qui est créatif et on va coller le 3-bet forcément ici Valet 10 de coeur forcément on va call on va float 2 over plus backdoor flush 2 over sur le 3 ou la table du haut par contre on a hit on va commencer à bet share contre lui il décide de call la turn n'est pas fold je peux bet gros quand même surtout contre lui je pense qu'on va quand même bet gros et mettre les 3 il va fold on va je pense que théoriquement c'est un bet small mais contre lui je pense que je peux bet gros et mettre les 3 tranquillement sans trop prendre la tête de toute façon s'il aurait shove turn on aurait foldé tranquillement ça va juste underbluffer de malade mental ce genre de texture tu vois stream t'es monté de limite aussi bah écoute peut-être qu'on jouera de plus en plus cher après la 200 peut-être la 400 après je pense que plus haut le problème c'est qu'il faut que j'ai plus de focus là je lis les questions je pense que la 200 c'est plutôt une bonne limite et pour l'instant du coup on gagne 384 euros donc deux caves salut à tous salut à tous ceux qui arrivent est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions un peu dans le chat alors attention 3-5 off on va fold en haut dame 3 on va fold as valet on va def touche pas mal pourquoi tu folde aj j'ai foldé où aj ah oui c'est pas un call au bouton aj c'est un fold juste un fold en fait tout simplement c'est dans les ranges ouais il n'y a pas de flat ici au bouton avec as valet off c'est une main qui est surcotée de malade mental donc c'était quoi c'était cutoff contre hijack voilà la range de call pio et ça en fait tout simplement il n'y a pas de broodway off-suit qui rentre en compte aj off aurait été un 3-bet que je ne prends pas parce que c'est trop loose encore une fois il est plutôt en call attention on se prend un overbet ici on doit caller par contre on est très très haut bon la river est vraiment pas top il a give up ok assez standard assez standard tu as déjà eu des gros bingo non pas de gros gros bingo j'ai eu des bingo correct enfin non j'ai eu des bingo à une cave au maximum j'en ai quelques-uns 4 et 3 c'est un call au 3-bet alors attention on a 7 suits aussi en bas on va fold ça reste un fold encore une fois ça peut vous paraître assez sick mais on n'est pas en cash game les amis les ranges sont totalement différentes on n'est pas on doit pas flat en tout cas il n'y a pas de range tout simplement en fait on va partir d'un postulat il n'y a pas de range de flat en SB contre bouton cutoff en vrai il y en a mais on simplifie la vie en en foldant tout en fait et en étant que on se rendit de 3-bet au fold on a As-Roi ici on se prend un lead pot on va fold on a R enfin 3 carpo combien de temps passe-tu à travailler ton jeu hors table par jour combien d'heures par session etc bah là en ce moment je suis quand même à pas mal d'heures je suis à bah là en ce moment c'est assez faussé genre en ce moment je travaille particulièrement vu qu'on est dans une perte de confinement etc genre là ce matin je me suis révé à 7h et je crois que j'ai arrêté de travailler vers midi quoi donc donc ouais au moins 4-5h quoi donc voilà forcément pas mal mais après c'est un peu faussé parce que c'est cette situation quoi pourquoi le cash et plus de MTT Mikos qui nous demande ça et bien tout simplement parce que de toute façon les MTT ce n'est pas ma spécialité et que je pense ça change un petit peu on peut jouer ensemble vous avez du stream cash MTT toute la semaine tous les jours et ça change un petit peu d'avoir un joueur qui stream en cash on voit des spots on analyse quand même quelques spots intéressants donc et puis beaucoup de gens m'ont demandé tout simplement sachant que je jouais en cash bah de faire un stream cash parce que bon ça change un petit peu il y a peu de contenu et le cash c'est bon quand même les amis le cash c'est bon salut Toki29 que penses-tu du tracker X16 je ne le connais pas je n'ai jamais essayé ici on va défendre on peut pas en fait on pourrait 3-bet en fait théoriquement j'aurais envie de 3-bet for value vraiment parce que sa range c'est un 41-18 sa range est très loose mais le problème c'est que si je 3-bet et qu'il 4-bet shove on va perdre énormément d'équité et ça va être assez ça va être assez fréquent avec ses stacks donc là on va juste compléter on a une main qui joue très bien de toute façon on va jouer très agréable tu peux expliquer l'underbluff s'il te plaît bah en fait c'est tout simplement qu'on est son sizing est vraiment mais en fait c'est le genre de tout à l'heure ça bon bref on va fold ici on va pas float même si on doit float théoriquement mais il y a quand même pas mal de draw ici pas mal de paires plus draw ça va être compliqué de se débattre j'aurais float sur un board avec moins de gut voilà pensez à me taguer merci Walfi du coup qu'est-ce que c'est un petit peu l'underbluff c'est tout simplement bah dans certaines situations on va dire que les joueurs doivent théoriquement bluffer on va dire une partie de leur range qui ne bluffe jamais en fait il y a des spots où les gens ne bluffent pas par exemple des boards très secs par exemple imaginez vous prenez un board genre as-as-as as-as-as les gens ne bluffent pas en fait assez ils doivent bluffer en 3 barrels par exemple des 10 et 9 par exemple des mains de ce style là ils doivent 3 barrels des valets d'âme et c'est des spots qui sont underbluffés et quand un mec de 3 barrels sur as-as-as bah souvent il a full ou carré en fait rarement il va trouver des combos par des joueurs sur des très hot limit mais en tout cas c'est des spots underbluffés et il y a d'autres spots qui sont underbluffés et c'est l'expérience qui vous permet de le savoir attention les amis on a les ace c'est une main qui quand vous la voyez vous rend très heureux mais qui peut vous rendre très malheureux on a les ace et il y a plein d'amis sur le chemin on a DJ Anna qui est notre amie on n'aime pas prendre l'argent à nos amis parce qu'il est très désagréable de prendre de l'argent à un ami et encore plus désagréable de lui donner donc on open les ace on va peut-être dire j'ai j'ai oulala on se fait 3 mètres par Young Selexto on n'est pas censé call ici mais je pense qu'on va call on va varier on va varier on a la maison on va caller on va le laisser écrire on n'est pas censé call on n'a pas de range de call dans ces positions même ici 2-10 2-9 je les call pas en fait j'ai les 4-bet bluff il n'y a pas de range de call dans ces positions alors après contre eux sur Dan L10 vous pouvez vous permettre de call de ne pas tourner en bluff ce genre de main combien de ces positions dures en général ça dépend vraiment de l'humeur en fait bon ici on va call on va lui laisser écrire l'histoire bon on a plutôt bien touché sur cette turn on va faire le mec un petit peu tu sais dire le mec un peu genre pas bien on va time call turn on va genre je le vois pas sur la ah ce machin on va faire notre cinéma très important de faire le cinéma ah il décide de check donc là il faut réfléchir à ce qu'on veut faire donc ça range ça va être des over des over ou des mains assez weak donc au final soit je vais bet très small soit je vais shove on va shove je pense je pense qu'il peut nous coller quand même deux valets de 10 des 9x en se disant qu'on peut tourner en bluff des trucs on a quand même des 9 et 8 qui veulent tourner en bluff même si je vais pas bluffer ça des 6 et 7 qui veulent tourner en bluff mais même si c'est pas dans ma range en vrai théoriquement ici il doit trouver un fold assez facile on a joué la main totalement à l'envers mais je pense que c'est la meilleure façon de l'induce quand même parce que le spot est très bizarre il a très peu d'as dans sa range donc de toute façon ouais c'est le plan en tout cas allez Young Celesto faire le héros on lui montrera pas il le verra de toute façon je bloque tout lol on l'a level on l'a level pas loin de me prendre mon stack je savais que j'allais réussir à l'induce non le plan est bien marché après mis à part le combo qui est pas un 3-8 mais de toute façon moi je dois pas coller donc bon bah ça c'est on a pris cette petite cave on dit c'est coûté on la prend donc combien de temps on dure mes sessions on me demande alors attention on va repartir en cas de table du coup ça dépend de mon humeur ça va pas durer non plus des fois ça va pas durer plus 3 heures on va dire quand je suis vraiment dedans mais dans la session que j'ai faite par exemple ça va durer 3 heures parce que c'était une session avec beaucoup de jeux non mais en vrai en vrai son call est assez honnête parce que je vais pouvoir normalement tourner en bluff peut-être si je call un peu loose après ma range au final elle est composée de enfin en vrai je suis pas censé call j'ai l'impression qu'ici je vais coller un seul combo c'est les ace parce que je suis censé rien call en fait et que bon les ace ça va plutôt mieux marcher bon dame valet suit on va call bien sûr et on va pas trouver le flop de l'année on s'attendait à rien on est quand même déçu il décide de check on va check nous aussi on est censé beaucoup check de toute façon il est censé pas mal checker quand même à fréquence il est pas call et max on est contre un genre récréatif je crois donc on va voir s'il y a des questions que j'ai manqué ça fait vraiment plaisir d'installer mon cash game merci Léo bah merci à toi love mama je suis content que ça vous fasse plaisir allez on check encore le 3 fait quinte maintenant on doit tourner maintenant ça c'est sûr la question est est-ce qu'on fait folder as roi est-ce qu'on fait folder une paire quel sizing qu'est-ce qu'on fait fold j'ai l'impression quand même que je vais quand même pas réussir à faire folder une paire mais si je fais trop peu cher je vais pas faire folder as roi donc on va juste mettre 24 faire folder as roi ok ça ne fold pas as roi ce qui est assez stand mais je m'attendais à le faire fold de toute façon ma range va être pas que quinte riverin je vais value tout bon il nous a bien Aona on a 3 bet le genre récréatif comme on a vu tout à l'heure on va bet gros il colle très vite on va 2 barrel call je pense contre lui on n'est pas content 2 barrel call il colle très bien allez all-in rivière en bas on a ça fait 1000 check raise on a call flush row allez call down voilà dame 9 très bien on prend une cave et il a pas mal de row donc ça c'est pas mal il est très 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 cs tu peux m'expliquer tu peux m'expliquer UTG MPE1 en fait c'est juste les positions donc UTG on va te montrer ça alors attention d'abord on va partir sur la table ici on a le genre récréatif un genre régulier probablement on va décider de check ici pas c'est bet en treeway même si j'aurais pu bet small aussi pas trop envie de me faire check raise par le genre récréatif qui peut être excité pas trop envie de me faire over setup par des flush draws flush meilleur en fait donc on va plutôt jouer passivement après contre le genre récréatif sur son hit flush par contre on va tout foutre il décide de check bon il décide de bet si on a un easy call et on va réfléchir au bluff river qu'il peut avoir ça ça va être rigolo parce qu'on a des très mauvais bloqueurs à call mais on va pouvoir y songer quand même ah c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ça va être un fold je pense 8 et 6 fait une paire donc il ne bluffera plus enfin les 10 c'est rentré même si on le bloque ouais ça va être un fold mais après il peut tellement faire n'importe quoi que c'est tentant j'ai envie de vous dire mais on a vraiment des bloqueurs dégueulasses donc du coup vite fait UTG donc il n'y a pas d'UTG ici mais du coup on a quoi donc ici on a middle position donc c'est ce joueur là qui est ici à deux places du bouton cut off qui est juste avant le bouton le bouton est ici même la petite blinde et la grosse blinde tout simplement c'est les positions donc BU CO hijack MP il n'y a pas de MP en fait c'est hijack cut off bouton et s'il y avait des joueurs en plus ce serait MP UTG UTG1 UTG2 etc etc bon on va call ici l'écume aux lèvres allez il faut faire un coeur pas de coeur on va pas bluff oula alors là très important les amis on a un missflodgero c'est pour ça qu'il va falloir value team par contre contre lui on va le respecter on va pas 3-bet quand même ça on va open par contre ici on va c-bet ici on peut on peut 2-barrel small sur les bandes à doublante comme ça on continue à value des 5x on continue à value des 7-7-8-8 river c'est close river c'est vraiment chiant on va battre des flush draws qui on miss qui qu'on bloque on va battre des des dame x des dame x on va on va pas battre des straight draws vu que de toute façon il a fait une paire genre par exemple s'il a as 10 valet 10 il a fait une paire il va pas bluff donc au final on a vraiment des bluffs un bluff catcheur dégueu on pourrait shove par contre parce qu'on bloque roi roi bien sûr dame dame etc etc et j'ai beaucoup de check je pense sur cette river avec ces mains là mais je pense qu'on va juste fold j'ai vu qu'on a vu qu'il était sneaky qu'il pouvait être cs on va juste fold on bat pas de on bat pas de bluff il y a quasiment aucun bluff c'est lui est-ce que tous les joueurs pro jouent en qu'agème pas du tout il y a plein de joueurs qui jouent en tournoi ici le flop est terrible on a open contre young selecto et le flop est pas bon pour notre range et notre main enfin on va beaucoup de check quand même as 2-3 avec un flush draw allez on va commencer à sortir du bois et on va en foot 2 je pense on est bien bas dans notre range et on va montrer on se fait 4-bet ici on va fold on s'amuse bien nous si il y a 2 écoles est-ce que tous les joueurs enfin les raids avaient quitté 5 off et après tu montrais t'avais gagné il faut jouer les amis non mais là forcément on est dans le fun les amis sur cette table il n'y a pas de on monte toutes les mains on rigole on s'amuse si il y a 2 écoles donc oui non pas tous les joueurs de poker pro jouent en cash game il y a plein de joueurs qui jouent en tournoi même la majorité aujourd'hui je pense mais à l'époque il y a 10 ans c'était bien le contraire roi-valet off c'est close mais ça reste un open race c'est le bas de range salut d'irix tv c'est pas un tournoi privé c'est du cash game on va pas montrer cette main au Disney de famille avec les as ah bah ça c'est sûr ça c'est pas la main c'est pas la main du jour pour nous non plus ici on est contre un joueur donc du coup toujours récréatif et on a complètement miss et il fold très peu au cbet 33% reste 13% donc on va check fold contre lui contre ce profil là contre d'autres profils je peux cbet range ici on est censé checker range mais on peut bet un petit peu au pif on va showdown ça peut gagner voilà ça gagne pour Léo série D sniper on peut gagner des coups sans souffrir simplement c'est possible c'est possible c'est possible merci alors les range je peux vous le dire un petit peu très grossièrement en tout cas attendez que je vais m'installer un peu en détente alors les range de cash dans MTT sont très loose parce qu'en fait on a tellement moins de blindes en général on a pas 100 blindes qu'on réalise beaucoup mieux notre équité en fait tout simplement genre tu vas défendre une main genre Asset Suit avec 30 blindes en SB contre UTG tu vas réaliser parce que tu vas faire des flush draws tu vas pouvoir broc tu vas faire des top paires des deux paires tu vas pouvoir broc alors quand cash c'est très très différent parce que tu vas beaucoup moins réaliser sur 3 street les ranges sont beaucoup plus étroites on a 100 blindes c'est bien bien différent ici 8-8 c'est un CB range il me semble au vu de sa range qui a énormément d'autofold je pense pas que j'ai envie d'adopter une stratégie polarisée qui est As-Roi plus enfin As-Roi plus on va dire As-Valet plus et des draws donc je pense que j'ai envie de bet énormément et on a perdu ce coup on va pas bluff de toute façon ça n'aurait pas foldé ça je pense que ça fold pas assez alors qu'en vrai bet check bet sur ce genre de texture est ultra under bluffé mais je pense que les gens juste fold pas assez on a défendu 7 et 8 encore une fois on est très bas il est à pas ses bets sur ce texture je m'attends parce qu'il a énormément de showdown value on va check les rivers on va bet faire folder Valet 9 c'est notre seul on target que ça on fait juste folder Valet 9 Valet 9 des mains de ce style j'ai envie de vous dire des Valet 7 Valet 6 Suits on fera pas folder de pair mais voilà si on fait folder ça on a pas besoin de faire un gros size de toute façon notre range c'est composé on va dire on va value QX peut-être question via Winachat salut Léo faut-il mieux être pro de cash game ou pro de MTT en termes financiers bonne question ça dépend vraiment c'est vraiment trop dur à répondre en tout cas moi aujourd'hui j'ai quand même vraiment compris que je trouverais plus mon compte en cash game je veux dire pour des questions d'horaire tout simplement parce que je peux jouer 4 heures par jour sur des horaires que je me fixe faire des sessions des pauses etc alors qu'en MTT ce sera plutôt des sessions de 8 heures de nuit donc forcément un rythme de vie un petit peu plus décalé je me verrais plus jouer en MTT si par exemple je déménageais de l'autre côté du globe par exemple au Mexique dans ma patrie retour à la maison là oui là forcément avec les horaires complètement décalés on jouerait l'après-midi ce serait beaucoup plus agréable quelle est ta routine pour routine échauffement avant j'allais beaucoup j'allais beaucoup à la salle là j'ai un petit peu lâché forcément vu que les salles sont fermées mais c'était pas mal de faire ça juste du coup pour revenir pour la question comment les ranges sont modifiées entre cache et MTT et bien elles sont modifiées elles sont modifiées du coup comme je t'ai dit on réalise mieux l'équité il y a aussi une question de rack qui existe en cache on va être racké sur les pots c'est totalement standard comme dans toutes les sites et toutes les parties du monde en fait tout simplement il y a une commission qui n'est pas en tournoi qui est en tournoi elle est fixe en début du tournoi alors qu'en cache elle dépend que des coups tu joues et du coup ça nous permet de jouer plus tight encore une fois et il n'y a aussi pas d'anté donc que des raisons qui font que les ranges sont plus tight et d'ailleurs toutes les ranges qui ont été fabriquées qui m'ont été fabriquées que j'ai fabriquées avec Pio Solver ont pris en compte le rack forcément c'est très important vu qu'elles n'auraient pas la même gueule on va lire les questions un petit peu non Asgeoff ça se 3-bet alors je lis un petit peu parce que tout le monde a été un peu choqué que j'ai foldé Asgeoff As2 c'est un call contre lui c'est le genre il créa forcément on ne va pas folder et par contre As3 on va fold ça réalise très mal ah ouais vas-y il bet on va call on a une paire quand même c'est assez probable mais bon il a quand même des airs des fois qui vont se retrouver ici on aurait pu bet turn protect value je pense que ça se faisait aussi mais je préférais lui garder alors ici c'est pas censé être en call et d'ailleurs si ce joueur est malin il va me punir on va caller ici en espérant qu'il ne squeeze pas je suis pas censé call mais là contre un joueur récréatif je suis très content de call parce qu'on est quand même bien deep alors du coup on a reperdu un petit peu on a quand même 469 euros sur cette session pour le moment est-ce que je peux avoir As2off est un fold bouton donc du coup ça dépend vraiment est-ce que tu préfères être cash ou mtt ça dépend vraiment de toi aussi on a un joueur récréatif on va check et on va call on va pas folder une paire dans ce fold impé ok ah bah t'es un royal toi là je me sers un peu du bounce parce que je suis fatigué peut-être vous le sentez chez vous je suis en train de de lutter presque tiens allez on a les 8 en bas bon à la pause alors les amis à la pause je pense que ce qu'on va faire à la pause c'est que je vais fermer cette table donc les 8 encore une fois c'est pas un call les amis c'est triste après Djiana a l'air de pas mal 3-bet mais on peut pas call enfin à part s'il y a un joueur qui call call ce qui est un move qui n'existe pas le joueur récréatif énorme est parti ici et là lui a décidé de check qu'on va check back et on doit fold les 8 c'est triste mais c'est le jeu je pense qu'on va faire qui me paraît plutôt une bonne idée éventuellement à la pause on va sit out je pense cette table de full ring et on va peut-être ouvrir deux tables de 5 max ça nous permettra de gagner un slot de joueur mais surtout d'avoir plus d'action du coup ton HG au bouton MTT aurait pas été un fold ah non bien sûr c'est absolument pas un fold un MTT c'est un flat évident absolument pas un fold c'est un snap call et c'est là où j'ai fait beaucoup d'erreurs on va concentrer un peu la caméra c'est là où j'ai fait beaucoup d'erreurs en MTT quand j'ai commencé c'est que je l'ai foldé moi ces spots parce que je me disais c'est une honte de coller ça et en finale c'est pas du tout les mêmes règles c'est pas du tout le même jeu donc c'est pas comme ça que tu peux réfléchir ici on va check fold même si on a le las et ici on va check raise notre dame 2 on doit raise euh ouais on va raise 30 euh on check raise parce que de toute façon il bête pas mal tu vas smith c-bet ok bon bah écoutez on a perdu un stack euh ici on va on va bien sûr continuer la bluff on bloque les as 2 qui sont ses principaux as euh on va pot on va mettre un maximum de pression sur les 9x euh on bloque ses straight même si on a pas des tonnes et on va vraiment vraiment lui mettre un entrée son de toute façon il doit coller des 9 ici pour être équilibré euh et il va pas les coll donc ça va nous suffit après quand on run dans la snuff on est un peu dégoûté mais c'est comme ça et puis on a un peu d'équité les joueurs qui te rejoignent à ta table devraient avoir combien de bankroll euh sur la NL10 bah après ça reste fun donc bon à la limite c'est pas ce moment là où tu dis il faut une roll etc en plus il y a des tickets à gagner donc bon voilà mais après théoriquement pour jouer la 10 je pense qu'il faut au moins 40 buines donc 400€ euh mais après ça dépend vraiment de pas mal de choses ça dépend de ton niveau etc tu peux avoir bien moins je pense que moi j'y vais avec 100€ je pense pas que je puisse broc c'est pas arrogant de dire ça c'est forcément juste beaucoup plus d'expérience etc c'est assez standard c'est comme si vous jouez des tournois à 20€ 50€ si vous allez faire des tournois à 25 centimes d'un coup ça va être beaucoup plus facile euh ici on va pot on pourrait presque overbet le as10 mais c'est un peu tin je vais overbet as3 je pense asdame aussi je vais overbet bien sûr des 3-3-5-5 asvalier on va pot par contre pour des questions de bloquer effect super travail à deux écoles même si le cash game n'est pas mon fort ça donne envie de se lancer bah écoute merci bro no man bah ça change un petit peu ça change un petit peu tu conseilles quoi comme solver pour le jeu en multiway me demande xbp1234 et bah je conseille monkey solver je crois que c'est le meilleur après j'ai jamais utilisé c'est pas ma spécialité enfin j'ai pas trop trop pio en multiway ça reste quand même des spots enfin il y a tellement de choses à faire avant entre guillemets mais forcément on est top en tout cas on en besoin alors on va lire un petit peu c'est une table de quoi ça c'est quoi ta routine ça j'ai vu très bonne pour moi premier steam de poker quelqu'un me dit un numéro des couleurs on a pas fait le deuxième ticket je crois on a pas fait le deuxième ticket les amis je suis désolé et bien écoutez on va vous faire gagner un ticket je suis vraiment à l'ouest on me l'a dit en plus je pense alors le deuxième ticket 2 et 5 on va défendre c'est pas folichon mais on a quand même des sacrés cotes et surtout il y a un joueur récréatif contre deux réguliers j'aurais pas défendu alors le deuxième ticket les amis donc je rappelle que vu qu'on joue du cash forcément on fait un tournoi un quiz spécial si on va call c'est chiant c'est chiant c'est un spot bizarre on va call avec les backdoor straight backdoor flush mais c'est déjà border sur un 2 tiers j'aurais fold directement je pense ou à call turn forcément avec le flush on va battre quand même ses bluffs il fait un sizing bizarre de toute façon pas de décision on fait un 5 river qui est pas une bonne carte donc c'est le 5 de les 7-7 bon il nous a pris il aurait pu nous prendre plus turn en tout cas Anna qui nous retrouve Anna qui nous respecte pas DJ Anna t'as gagné encore on peut pas call ici on s'est pris un lead on call contre un joueur qui a 100 euros on va aller showdown ça va être compliqué de le gagner ce coup il fait un demi je crois je comprends pas trop trop en vrai est-ce qu'il est censé est-ce qu'il peut bet des rois comme ça ouais il y a des valets aussi qui lead un petit peu au pif je suis quand même tenté de call parce que je vois pas quel roi il debarrelle pas après ils sont un peu il a lead flop il n'y a pas de bluff il n'y a pas de flush donc on miss on va quand même fold on va rester raisonnable on n'a pas trop d'infos alors on va iso ici forcément on va jouer un pot ici à 2 à 2 à 2 Anna qui me clash qui me dit que je suis une victime ça me plaît pas du tout Dame Valet off ça va être un 3-bet ça on se dégage aïe 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 Dame Valet un board où on a un avantage quand même assez global de range on va 3-barrel ce combo on est sur un des meilleurs bluffs possible pour deux raisons parce que déjà on a une open-ended ce qui n'est pas vilain forcément on a quand même 33% d'équité flop mais c'est surtout qu'on bloque les meilleurs rois dans sa range Roi-Dame Roi-Valet qui sont les seuls rois qu'il a vu qu'il n'a pas de Roi-As-Roi Roi-10 est bloqué naturellement par le board donc forcément on a un combo incroyable à 3-barrel ici on va check c'est très très long le full ring et on va partir à la pause donc du coup on fait le ticket aussi ma tête il y a tout qui se percute donc les amis deuxième question on est en spécial MTT dans cette colocation où je suis à Porto un des colocataires a fait un record un record de perf en termes de buine lors des séries il n'a pas gagné à séries mais quel tournoi a-t-il gagné sur Winamax pour un record de buine jamais égalé pour ma part et c'est le plus gros score de la colocation donc à vous de nous dire ici on va lead ici on va on a tout le temps la meilleure main ici on va bet ici on va 2 barrels même si ça reste un peu limper ici il s'est passé quoi on a ah oui on l'a iso ok bon bah là ici on va tartiner on va pot oulala t'as zéro bluff et ça colle As-Dame zéro bluff mais on colle quand même ici on va 3-bet As-Di c'est le flop est vraiment terré pour le coup là on va check fold on n'a pas beaucoup d'équité les quintes sont il n'a pas 5 et 8 il n'a pas 5 et 7 s'il a 5 et 7 dans sa range qu'on n'a pas en vrai on doit pas mal ses belles je pense quand même on a un bel avantage de range mais bon il a 4-4 3-3 6-6 on n'a pas 4-4 3-3 il dit que le bet gros ce qui est une erreur c'est un bet small ici un vs mi cbet on va fold tranquillement soyez à l'affût ouais je suis désolé je suis vraiment il est très vous allez le comprendre sur le on showdown Roy et on fold ici alors du coup la deuxième question on est pour le donc on veut le nom du tournoi record win pendant les séries ce qui n'est pas un séries je vous rappelle ce n'est pas un séries je vais ouvrir deux tables juste après de 10 en 4 max en 4 max en 5 max histoire qu'il y ait un peu plus d'action allez on a ISO en bas on a open ici salut bonne nuit salty boy il y a 10 coach ouvrir une autre table ouais du coup j'ai répondu on a un peu plus allez on a un peu plus on se remet dedans donc du coup on a ce joueur qui est intéressant et sur cette table on a un joueur intéressant ici de tous les cas des joueurs des plutôt des plutôt bons joueurs lui c'est le client idéal surtout ne suivez pas son exemple et si c'est un ami conseillez lui d'aller jouer au badminton oulala attention place au direct donc on a open donc on est contre ce joueur récréatif qui folle très peu je vais directement pot donc ça c'est pas du tout équilibré c'est pas du tout dans les bouquins de poter directement même si je peux adopter une stratégie ultra polo on va repot on pourrait overbet le problème c'est si il shove il a valet 9 roi valet je pense qu'on peut je pense qu'on peut overbet fold en fait ouais c'est mieux je pense d'overbet fold de toute façon si il shove il a tout le temps quinte on peut fold et là on va value tellement de paires plus draw des dames valet des flush draw des valet 10 enfin des tonnes de paires plus draw des asics aussi des deux paires qui vont pas fold et qu'on va pouvoir stack et river donc ça me va par contre il faut avoir le courage de fold alors oui on va me dire oui mais des fois il a as10 il shove ou des fois il a deux paires il shove bien sûr mais à la limite même s'il shove ça il a 32 combos de quint quand même les amis je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de combos de quint qu'il a par rapport au nombre de combos de deux paires qu'on domine c'est très différent donc voilà enfin c'est il y a un gros écart ici on va call et on fait une paire 10 et 8 c'est un 3-bet et 5 et 4 ça va être un call allez souhaitez moi bonne chance on va voir un flop allez un flop pas mal pas fou mais pas mal 10 et 8 qui me draw une dead en vrai en vrai c'est un très bon combo à 3 barrel bluff quoi je pense qu'il y a moins qu'on perde un stack ici il fait un demi ça nous arrange presque parce que il va être plus dur de perdre son stack entre guillemets si il avait check on aurait commencé à bet small bon là ici on va call donc on a open ended flush draw si il check on va check back très rapidement bien sûr parce qu'on a pas envie de se faire discrime de l'équité à se faire check shove là on va call allez là bah voilà ah mais il y a un full possible avec un 6-1-9 on s'en fout en fait il a très peu de 9 il a pas 6 il a très peu de 9 on va call ici si je shove ouais on est un peu obligé on peut value encore à ça s'il a des bluffs il avait As-Dame merci ouais le 9 il a très très peu de 9 dans sa range s'il avait check par contre c'était beaucoup plus facile on aurait shove en value là on perd un très 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 gros pot les amis on prend un pot à bien 300 balles mais voilà important de bien visualiser sa range de voir qu'il n'y a pas trop de full après il a des 9 et 10 il a des Valets 9 suites éventuellement mais je suis même pas sûr que enfin en tout cas j'ai pas enfin on est trop haut de 300 il a bloqué il a bluffé avec As-Dame avec l'As de carreau pourquoi pas et du coup on gagne combien on gagne 800 maintenant donc je rappelle que ça a encore de but on va pas vous donner l'exé alors attention il y a un spot où on va on va foutre 30 euros squeeze énorme squeeze énorme ici on va lui il y a le joueur incréatif ici ce joueur ici a une range de flat très étroite après le call existe mais j'ai vraiment envie d'isoler le joueur incréatif ici et on se fait 4 bet size on va fold ici dans ses poses size est gros ça va pas ça va pas 4 bet bluff après il peut être un pentil mais de toute façon la jouabilité va être honteuse As-Dip dans ses poses je pense que j'aurais callé 10 ça reste mon bad range on va remettre les 4 n'hésitez pas à poser des questions les amis c'est possible d'utiliser encore holdamager 2 il y a des mais on a plus c'est une version sans mise à jour une version un petit peu voilà qui souffre bon ça y'a la fu les amis après ce ticket on vous fera on va faire 2 tables pour les dernières heures 2 tables de comment ça s'appelle 2 tables de 5 max 10 euros où vous pouvez me rejoindre ah il est bizarre ce spot on va fold c'est censé être un 3 bet mais on est 200 BB tip pas forcément on est 3 bet avec une main qui va être totalement dominée par sa range de call je vois plus call aussi avec le joueur créatif mais ça me parait un petit peu compliqué il a fold il a fait 5 il a 3 et 8 il a fold bon par exemple Anna elle va se calmer directement Anna elle va se calmer directement déjà elle fait cher c'est pas censé être aussi cher une position mais on voit quand même la 4 bet parce que là elle abuse quand même elle abuse Anna elle me 3 bet combien Anna ? 3 bet 25% Anna ? enfin non 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 même dans ses posts c'est censé être un fold mais on va le prendre allez il y a moins qu'on perde un stack il faut faire 15 ici et on va mettre ça en 3 oula attention il y a un pot 3 bet à côté avec les rois sur cette texture qui est vraiment pas folle et on va on fait une dame ici ça nous arrange pas on peut plus bluff on peut plus bluff on va check fold on va pot shove maintenant on a 2 paires en counterfeit dame valley même si on en a très peu c'est Anna qui ici on a 3 out un joueur récréatif ici c'est censé être un check tout le temps mais contre lui je pense que je vais bet small parce que j'ai pas envie de check fold et je pense qu'il va trop fold ses bets bon Anna t'as gagné et Anna qui prend son ticket je me doutais mais le problème c'est que j'avais l'as de coeur je peux pas vraiment call du coup Anna qui qui a bluffé dans un pot à 100 blindes donc Anna qui est ticket putain sick j'en aurais mis 3 au final cette dame nous a tué allez on va défendre ici et Anna qui a gagné son ticket DJ Anna donc vient bah voilà de toute façon DJ Anna de son pseudo Nîmes qui gagne un ticket de 10 euros mais il reste un ticket pour ceux qui me stackra sur les autres tables et le ticket du coup il y a un gagnant c'était pour la daronne ici on va bet très small après l'iso et ici on showdown allez on lui met son stack avec notre gutshot notre gutshot on va faire folder des autres races peut-être des paires de 4 paires de 5 paires de 6 pas des 9 je pense quand même c'était pour la daronne salut j'ai pour le stream je kiffe tu vis uniquement de poker actuellement désolé je suis nouveau yes bah je suis en plus team professionnel Winamax donc forcément ça aide en plus mais bon oui j'étais déjà professionnel avant cette magnifique opportunité mais oui pro du coup depuis depuis pas si longtemps que ça au final ça fait un an en fait que je suis pro vraiment pro que j'ai arrêté la fac avant j'étais semi pro on va dire vu que j'étais à la fac en même temps quel winner rate on a on a environ 6-7 bébés pour le moment en L200 sur un simple qui commence à avoir de la gueule depuis notre depuis la fin de la top shark quoi bon c'est esto on va open et on va lui montrer le 8 combien tu joues par mois je joue 100 000 mains on doit fold ah bah ouais mais oui forcément effectivement le 5 max parce que ça va partir en cacahuètes ça va partir en cacahuètes on va on va mettre 2-3 claques parce que bon on se fait martyriser à cette table on est une énorme victime on est le bon le bon le bon poisson lui c'est le client idéal surtout ne suivez pas son exemple et si c'est un ami conseillez lui d'aller jouer au badminton allez en haut 10-9 c'est un bête gros sur cette texture c'est vrai de faire des moins négatifs oui forcément ça arrive ça va moins m'arriver que si je joue en cash en MTT je veux dire et du coup voilà les meilleurs win rates en NL200 on me demande juste en haut on va bluff pareil on va juste essayer de faire folder Autoros on ne pourra pas folder de pair les meilleurs win rates je ne sais pas je pense que tu vas monter à 10 pas bien plus au final il colle le 6 je ne m'attends pas à faire folder ça déjà s'il réfléchit ce n'est pas vilain As-2 ça dégage mon tracker c'est le même manager 3 moi j'ai une question sur le coût de cash game live NL200 c'est un peu long d'expliquer du coup alors on va 3-bet de part et d'autre on va 3-bet schlag en bas et on 3-bet les 8 for value on est un peu deep c'est chiant en vrai on peut pas flat on va 3-bet call en fait tout simplement call le 4-bet je pense que c'est un bet gros celui-là et on va et on va fold ici beaucoup de value sur ses sur ses A5 sur ses C7 sur toutes ses mains le board va trop changer on va pas plus pouvoir value ça on bloque des bluffs donc au final return on va avoir probablement un easy check fold là on va value énormément bon le roi est pas fou après bon il a roi valet de pique par exemple roi valet de trèfle dans sa range on va check de toute façon check fold on est assez bas on va essayer d'aller showdown on va quand même battre des trucs je pense pas qu'il va tourner en bluff A5 6 et 7 par exemple je pense qu'il va juste showdown ce genre de main A6 on va espérer qu'il est A5 6 et 7 de toute façon il va pas bluff des dames x il peut les value très fines mais ouais de toute façon on va check fold nous il est très bas mais ça avait vraiment du mérite de bet gros cette texture je pense que c'est vraiment très souvent gros et cette main fait sens parce qu'on value vraiment pas mal de choses sur une street bizarre hein qu'il bet aussi gros très bizarre ça sentait un trap bizarre qui s'est dit qu'il fallait value bon ici on colle en 3-bet on va check on va fold direct combien de mains par heure je joue je joue environ 800 mains par heure j'ai le 38-200 pour le pop corn bon on va partir en break on va partir en break on va s'absenter toutes les tables on va partir en break dans bah maintenant on va on va se mettre ça s'absenter à la prochaine grosse blinde et on va casser du coup cette table les amis mais ne vous inquiétez pas on va ouvrir deux nouvelles tables au retour de 5 max donc soyez à l'affût je vais si deux tables je dirai les noms on prend notre petite pause on a un peu recraché on gagne 630 on va relâcher une petite cave quasiment avec pas mal de spots là si on a isolé deux joueurs on va essayer d'aller showdown encore et ici on met contre le ray créatif ça gagne ici est-ce qu'il a des az dans sa range pas vraiment il a que des 4 plutôt ou des 10 j'ai bet en pole impé on va perdre un peu de value sur les 10 mais on va on va prendre le max sur le 4 entre guillemets et puis si ça peut un juste une petite bêtise on prend bon ça fold allez on check là on check fold ici vous voyez pas on check fold table 3 dame valet roi valet check fold c'est close c'est un check range ça c'est sûr ça range est composé de beaucoup de pp etc on va se casser on pourrait peut-être check raise mais j'attends peut-être d'avoir un 9 sur le board pour pouvoir check raise avoir quelques backdoors je suis pas un max je peux pas vraiment me dire ça me parait un peu indécent mais disons que que bon en faisant 100 000 mains on se dégage quand même un beau taux horaire surtout avec le rack bien plus intéressant pour moi je pense quand mtt ça c'est sûr je joue 8 tables en moyenne et ouais pour l'instant pas de live mais bon ça va arriver les live tranquillement bon les amis on va partir en pause et on se retrouve dans 5 minutes et on va open 5 et 6 c'est un beau bas soyez l'affût après 2 tables de 5 max on va les ouvrir très rapidement allez 5 et 6 c'est un bon c'est un bon 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 board à overbet ça parce qu'on va pas c-bet des dames ici je pense on va bet que des rois 10 en rois 10 seulement en value et du coup on va garder que des bluffs et 5 et 6 c'est vraiment pas mal passer à des backdoor flush backdoor straight c'est un move assez technique qui se fait bon ça passe allez à de suite les amis à de suite Sous-titrage ST' 501 ... 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 retour et on va ouvrir deux tables avec vous les amis, deux tables en NL10 de 5 max je rappelle qu'il y a un ticket à gagner pour celui qui me décavera il y a déjà eu le bluff dans un pot à 100 en pot 4 et on va ouvrir ces deux tables alors, quel point est les deux tables qui vont s'ouvrir, soyez à l'affût les amis on part en 10 on part en 5 en table classique on va virer les tables pleines allez, il y aura Vienna32 on est tout seul et on va attendre un petit peu il y a un joueur qui s'est déjà assis tout le monde s'est assis très rapidement et je pense qu'il n'y a personne d'entre vous je pense qu'on va quitter je vais ça va être dur de trouver une table quoi ça va être très très dur de trouver des tables libres comment on va faire comment on va faire comment on va faire alors on va se remettre doucement déjà on va faire gagner un ticket aussi ici on va 3-bet yes ça joue full catch game ce soir braille 4oxf on va lire les questions allez soyez à l'affût les amis où est-ce qu'on peut aller quoi c'est compliqué de trouver une table je vais la dire dans le chat je pense alors attention je vais venir sur Twitch sur le chat Twitch on a perdu cette table aussi alors on va attendre que le touch reprenne pour vous et on va s'envoyer on va faire le ticket en attendant on va s'envoyer on va s'envoyer on va s'envoyer on va s'envoyer et on va s'envoyer non pas bien non ah ça va être ça va être impossible on va il y a cette table là elle se remplit en une seconde les tables c'est incroyable on va attendre on va attendre qu'il parte lui sur archant 44 bah peut-être qu'on va aller c'est là tant pis ici c'est gros essayez de cite avant moi à la limite j'attends qu'un de vous cite une personne du chat cite pour cite bon rarement peut-être que c'est on va voir s'il y a des gens du twitch bon bah voilà bah nickel euh vous connaissez les règles allez on va en ouvrir une deuxième après screen tap privé alors c'est ce qu'on a essayé de le faire on a essayé de le faire chez no j1 et j'ai pas réussi on a essayé bien des fois de le faire on a pas réussi donc on va on va bah on va le faire on le fera la prochaine fois mais ça ne marche pas du tout alors on open as roi on ouvre une deuxième table et si on va iso as4 c'est très bas mais allez la deuxième sera vienna 29 allez lionel qui a l'affût allez y'a des gens du twitch allez gl allez c'est parti tu es resté combien de temps en L 100 alors je suis resté pas longtemps c'est une des limites que j'ai passé le plus vite c'est la 50 où j'ai il y a tout le monde a un blocage sur une limite moi c'est vraiment la 50 où j'ai bloqué longtemps allez on va sauver une autre incognito on va open alors là on va pouvoir jouer plus en haut on a iso et on fait une gut et il lead 1.5 c'est une clositude déjà je pense qu'on va fold quand même il n'a pas un assez gros stack on peut déjà être drawling dead enfin pas drawling dead mais nos 9 sont pas tous clean pas trop envie de coller pour 3 août quoi surtout que la chandelle n'en vaut pas le prix on va pas pouvoir le bluffer de toute façon vu que ça va être un genre beaucoup trop CS on va directement partir on va sauver une table solo pour le moment allez c'est parti on va essayer de casser des bouches en 10 yes c'est ça meeple n'hésitez pas à venir en attente en attente est-ce que ici je 3-bet ou je call on va flat ici un 3-bet on va fold ah il y a des questions enfin sur WinaChat n'hésitez pas oula attendez on se fait squeeze call on va call aussi on a une main qui a une bonne jouabilité concons qui nous demande salut j'espère que tu vas bien que penses-tu des plateformes YoViral et SirFlow pour progresser au podcast est-ce que c'est un bon situation connaît-tu une autre plateforme etc merci GL bah oui forcément je connais d'autres sites comme vous pouvez vous en douter les gens qui me connaissent un petit peu savent que j'étais avant sur un autre site j'étais sur un site moi-même de coaching il y a beaucoup de sites je pense qu'ils sont mieux en tout cas en termes d'éducation que YoViral pour tous les sites et bon on va forcément les 3 gros sites attention ici est-ce qu'on c-bet non je pense qu'on va check on est contre un genre récréatif j'ai pas 3 strides de value pas trop envie de faire check raise ici on va call la river est chiante parce qu'on a un plutôt bon candidat à aéro call bon il check on va showdown je pense que j'aurais call river je bloque valet 10 je vois pas trop quel 6 il a dans sa ASB et je pense pas qu'il va value en as et à côté on a un joueur à 50€ qui sit on fait une paire on va bet ici protection value on est à 7 on va pas l'iso c'est un peu trop loose check call bien sûr on va raise je pense quand même trop trop de value protection des caronus des 9x 8x je crois qu'il y a un deuxième joueur à 50 qui se sit ça c'est cool ici on défend c'est pas une défense enfin c'est une défense border mais vu qu'il est pas stacké max on va pouvoir l'exploiter ici on va limp j'ai pas envie d'iso et de me faire raise shove bon ici par exemple on va directement fast play raise brock il call turn le 7 une très bonne carte mais je pense qu'ici on a juste trop de value on a pas on a envie de checker par exemple si c'était une demande de enfin voilà si on avait eu dame 9 et qu'il était sorti une autre dame là on aurait voulu check parce qu'on bloquait trop là on bloque pas les dames il call ah la river est vraiment pas top pour le coup mais on va quand même shove il y a des dames qui vont pas fold je pense et de toute façon si on check il va juste trop check back jamais bluff c'est juste qu'on va perdre un petit peu de on va se faire moins souvent call bon il a quand même call et on récupère ce spot allez on bet en bas on va limp ici et on va limp ici c'est pas dans les livres de limper ici et ici on limp pour limp call tranquillement il te conseillerait Spin4in forcément Hugo mais voilà donc du coup les trois sites qui existent qui sont les plus réputés ce sera donc Spin4in bien entendu Foran Academy et Poker Academy moi je peux pas être objectif forcément on va passer avec une des plateformes mais en tout cas voilà je pense que c'est des plateformes qui seront plus intéressantes que 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 bah la plateforme de YoViral forcément parce que les calls sont quand même ont quand même montré que c'était des excellents joueurs alors ici on se fait 3 lettres assez cher mais bon on doit call et on a miss incroyable on va fold et ici ça va pas c-bet ça me barrait le delay on va fold je pense c'est close je dois pas fold théoriquement en tout cas on va quand même se respecter ça c'est close le As Valley As 2 était pas une ouverture ça c'était trop loose si tu as 2000 de bankroll tu conseils de jouer un L combien je pense que tu peux jouer un L 50 un L 30 un L 50 du coup ouais non voilà je vais pas être objectif mais voilà vous connaissez les plateformes je vous conseille de vous faire votre propre idée de peut-être tester les trois ou de de voir un petit peu ce qui se dit sur les forums de regarder les coach qui coach qui fait des vidéos moi je peux vous dire juste que j'ai fait des vidéos du coup pour Spin4Win à l'époque je n'ai aucun plus aucune enfin je ne fais plus du tout partie du projet mais comme un peu à l'image de Leviettefou qui a des vidéos sur PokerAcademy de lui alors ici on défend Roi8 on fait deux paires on a pas mal de bluffs ici pour le coup là il va c-bet il ne va pas c-bet small je pense cette texture vu qu'il y a quand même beaucoup de draw il bet small donc on va raise et on va raise share voilà 2000 tu peux shot alors on va se focuser un petit peu on va faire la question la nouvelle question les amis donc je vous rappelle les questions sont du thème tournoi vu qu'on joue en cash on fait un questionnaire spécial tournoi et la question est quel est mon plus gros tournoi live joué carrière alors je veux vraiment le nom total genre par exemple ne me dites pas EPT je veux par exemple EPT du Enville par exemple EPT Monaco c'est pas EPT donc on veut un tournoi donc je donne un petit indice c'est un tournoi joué en Europe que j'ai joué l'année dernière il y a un peu plus d'un an mon plus gros tournoi c'est moi check oulala on se fait check raise on n'est pas super content la dame est mieux mais il y a quand même pas mal de flush il est censé bet small ici ici on va pot il fait small plutôt bien joué chez lui et river ici contre lui avec les deux doublantes on va call ici il y a peu dames dans sa range il les aurait bet beaucoup il n'y a pas trop de 5 non plus je pense que je vais bet 11 fold value juste des 9 et si shove on va fold je pense pas qu'il va bluff je pense pas qu'il va tourner un bluff en 9 ou par exemple un roi de pique un roi de trêve je veux dire je pense que c'est mieux shove ça me parait un petit peu un petit peu un petit peu lose un petit peu trop lose alors que faire 11 ça va value tous ces 9 et on va pouvoir folder tranquillement bon ici on lui met son stack on l'a ISO il a 19 il nous faut 30% d'équité en plus il peut fold il peut call même down des flush draws des straight draws ici on défend même si c'est border c'est un fold ici t'as me dit je crois théoriquement enfin oui c'est sûr kill tilt est un très bon site aussi en vidéo gratuite alors ici on va ISO combien on gagne un petit peu les amis on gagne 864 euros pour le moment alors je vais juste regarder le je vais juste regarder où est-ce que je vais regarder je vais regarder sur le chat Winamax moi un truc que je peux vous conseiller en vidéo gratuite que j'avais trouvé excellente à l'époque c'est cash game bien sûr mais c'était excellent c'était les vidéos de hardplay poker donc ça se trouve sur youtube c'est des vidéos gratuites qui commencent un peu à dater certes mais il avait une telle avance technique pour l'époque ça a encore bien marché je pense bon allez on se concentre on se met bien les amis n'oubliez pas qu'il y a la question en cours quel est le plus gros tournoi live que j'ai buine je vais essayer de lire la question un petit peu n'hésitez pas à me mettre le hashtag même sur winatv mettre à la base léo parce que genre parce que je les vois pas 3-5 c'est un fold allez on se fait 3-bet on a as valet on va déf est-ce qu'il veut 10 euros on va lui poser la question tu veux 10 euros plus 10 euros soit un plat du jour ici je pense qu'il veut 10 euros ici je pense qu'il faudra jamais on va la mettre en grand donc je vais demander si vous voulez 10 euros plus 10 euros soit un plat en terrasse je pense que ça va ça peut le level essayer de m'en mettre 3 avec le fondant au chocolat bien sûr fondant au chocolat et sa boule de vanille sous côté le fondant je voulais la boule de vanille moi je peux plus parce que parce que je vais enfin déjà que je suis pas au high game ici on a pas non plus de street de value je pense qu'on va check et le digestif bien sûr le digestif très important bon ici on va bet on va bet on va bet on va bet un ball on va bet un ball on va pas bet gros de toute façon sa range est très très weak il a pas grand chose ici allez on revient ici on a un coup ici on a open on check bien sûr on check call on fait flush max ça c'est pas vilain il décide de check alors là il faut réfléchir vite fait qu'est-ce qu'il peut check back non c'est bête je pense qu'il va bet ses deux paires je pense qu'il est sa range est très très weak mais nous on a quoi comme bluff on a des bluffs quand même après on a fait souvent une paire il faudrait tourner en bluff des trucs je pense qu'on va bet quand même assez small la gueule de sa range et puis s'il peut tourner en bluff un truc un 10 disant qu'il bloque full on aurait pu le cueillir alors ici c'est chiant parce qu'ici on a c-bet pas pas de barrel parce qu'on a pas envie de se faire de discount pendant le river on va bluff on va juste faire fold des 4 des 8 je pense même des 8 ça peut être limite je pense mais bon déjà si on fait folder tous ces 4 quelques autres races qui flottent c'est pas mal sur ce roi putain les gens ils disent battle of Malta vous croyez que mon plus gros but de live c'est un 500 val vous me respectez absolument pas les amis mi-jeunois qui nous a sorti la date le rack où est-ce que ça se joue W-O-O-P Berlin je sais pas ce que c'est ce ton nom mais n'oubliez pas que pour jouer au jeu il faut aller sur Twitch bien sûr je rappelle le ticket on veut savoir le tournoi le plus cher que j'ai Buin on va demander on joue aux cartes ou pas dixi moi qui vais pas défendre 10 et 2 quand même suit on va respecter le jeu quand même pourquoi on peut faire une option pas qui fait option si vous voulez si vous me décalez pas je fais option je fais option tous les coups genre tous les coups UTG je min-raise je min-raise à 40 quoi c'est option ouais je pense je pense qu'on va faire ça dans quelques temps on va faire option toutes les mains ici on va fold sur 55 il va une main assez sexe pareil c'est pas une défense à 6 off j'aimerais jouer aussi mais bon pas les papiers on a plus les papiers en 200 je veux chocolat pistache Léo alors chocolat pistache c'est en fait pistache j'ai longtemps pas compris cette glace je me suis dit mais pistache c'est des cacahuètes d'où tu manges des cacahuètes ça allait saler la glace mais en fait bon bah j'avais bien tort c'est vrai que c'est pas dégueu quand même genre quand tu prends un bon con c'est quoi les marques des connes Cornetto Cornetto c'est sous-côté c'est mieux que Magnum quand même Magnum excusez-moi mais c'est des glaces d'américains dites nous dans le chat si vous êtes plus Cornetto ou Magnum mais pour moi c'est Cornetto Cornetto ou Magnum toi je suis sûr c'est Magnum chocolat blanc éclaté sur le sol c'est nul mais nul c'est même pas du vrai ah c'est honte Cornetto moi j'aime bien le Cornet tu vois le Cornet je trouve qu'il y a une petite texture tu vois un peu croquant c'est pas faible un Cornetto dites nous dans le chat Cornetto ou Magnum enfin Magnum c'est la glace de l'américain tu vois tu manges ton Magnum t'as envie de vomir quand même genre tu viens de manger un carré de glace genre le truc c'est un carré de glace genre une boîte mais normal ils sont dégueulés quelle horreur tu bouffes une boîte quoi il y en a quoi 4 dedans mon dieu quoi j'ai du rembouffer 2 au max dans ma vie je devais être d'une tangencité sans nom à me dire mais pourquoi j'ai fait ça quoi genre ah c'est honteux c'est honteux non mais c'est une vraie question que je veux je veux votre avis dans le chat tous hein Welfi dit nous aussi Sophie Lavré dites nous plutôt team Cornetto ou Magnum voilà c'est la question du jour Cornetto ou Magnum dans le chat team Cornetto team Magnum je veux savoir un peu qui sont les vrais urs ly 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 Merci. Non, mais c'est une vraie question, c'est une vraie question. Bon, en tout cas, on attend un peu d'action. Je pense que je vais faire option. Allez, je fais option toutes les cartes, je fais option. Qui même me suit. Allez, on a collé un 3-bet. On se fait 3-bet. Ce n'est pas ultra agréable. Ou attention, en haut, il se passe un truc. Bon, là, ça, c'est mieux. On doit check quand même. Ah, elle est horrible, celle-là, parce qu'il a tous les brelants. Il a des 2-peres. Il a des flushs. On va check, je pense. En haut, on va shove. On la raise sur le 5. Il nous a bien joué. On est ultra capé ici. Il a fait le sizing parfait. Lionel. Allez, il faut coller en haut. Allez, il faut faire l'option aussi. Il ne faut pas que je l'a mis, ça. Allez, l'option. Option, toutes les... Il faut que je fasse très attention. Je fais option maintenant. Ah, Cornetto. La trilogie de Cornetto, c'est de l'amour. Ben, bien sûr. Agendas. Non, mais après, voilà. Agendas, c'est incroyable aussi. Mais là, on parle de glace sur bâton. Sur bâton ou conne. Les petits pots, bon. Magnumamande, c'est une faiblesse. Bon, on va 3-bet ici. On n'est pas censé. Mais j'ai envie de jouer aux cartes. Est-ce qu'il y a option là ? Ouais. Voilà, on fait option. Dommage qu'on puisse pas faire Mississippi, quoi. Ça, c'était bon, ça. On se fait iso. Enfin, on se fait raise, quoi. Tout simplement. Tu voles mon option ? C'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein. On va fold, on n'a rien. Je ne folderai pas, hein. Je ne sais pas si je défends quand même à 6. Bon, on va fold quand même. Teamglace artisanale ou limite laitière. Ouais, mais après, bon. Là, on parle de glace industrielle un peu dégueu quand même. Est-ce que Fanny... Ah, Fanny Sophie qui dit Magnum, chocolat, framboise et cornetto café. Ouais, t'es un petit peu des deux écoles, quoi. Il y a deux écoles, mais t'es dans les... Mais franchement, chocolat, framboise, genre, je l'ai déjà dit ici, de toute façon, mais je ne comprends pas le principe de mélanger du chocolat et des fruits, en fait. Genre, chocolat et fruits, pour moi, c'est genre la pire invention de l'histoire de l'humanité. Enfin, le mec qui a créé ça, qui s'est dit, mais on va mettre des fraises avec du chocolat. Enfin, pour moi, je... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun rapport. Mais partout, partout, dans tous les domaines. Genre, les pinks, là, les pinks. Les gâteaux. Les pinks, c'est dégueulasse. Genre, c'est dégueulasse. Tu me dis, manges en 20, je t'en mange zéro. Ça, c'est chiant. Il praline, mais on doit call quand même avec les backdoor flush. Mais c'est border. Alors là, on va auto-3-bet. On va auto-3-bet. On sait que tu sais... Je sais que tu sais que tu sais. Je sais que tu sais... Que je sais... Que tu sais. On doit check ici, plutôt IP. Rahlala, il y a bien moins qu'on perde un stack. Putain ! Il chauffe, quoi ! Putain ! C'est quoi, ces bluffs, quoi ? Il faudrait qu'il tourne en bluff 9-9 avec un carreau 7-7. Il a vraiment pas de bluff. Putain, je passe vraiment pour une victime. Je me fais martyriser, quoi. Bah, je suis obligé de call quand même. Je suis ultra capé. Rah, nice value team, quoi. Bon, bah, c'est gagné pour Armand qui gagne un ticket. On va voir si on peut... Si on peut gagner... On peut vous faire gagner un autre ticket, quand même. Armand... Je vais voir si je peux vous faire gagner un dernier ticket. si quelqu'un me stack off. Allez, on peut vous faire gagner un autre ticket. Il y a encore un ticket. J'ai oublié l'option. Je sais pas où. Putain, j'ai oublié, je crois. Là, j'ai oublié l'option, là aussi. Désolé, hein, d'avoir oublié. Non, franchement, voilà. Quand on est au café, bah, pareil, café, je suis pas team café. Ici, on va bet parce qu'on est contre un genre récréatif qu'on peut bet small. Ça nous arrange de bet small, not flush draw. Je pense qu'on va bet gros et give up. Si on fait folder Valet d'âme, déjà, quelques 10x, c'est pas mal. Et puis, bon, quand on va faire flush, on va pouvoir shove. C'est juste que je peux pas de check call au OP. Par contre, il va, je vais give up. J'ai un des pires bluff. Allez, on va 4-bet en bas. OK, il a 2 Valets. Ça n'a pas vraiment de sens. Ah, me décaf pas direct un credible B ou shove et je fold. Au moins, c'est fait, quoi. Ici, je vais coller As-Valet, donc on va prendre la pointure en dessous pour 4-bet bluff. on va shove. On va shove à 10. Putain. Allez, il faut faire l'option, là. Il faut pas que j'oublie. Pauvre jeu des tables à 200 et d'autres 10, s'il te plaît. Parce qu'en fait, on joue avec vous sur les tables de 10. Et les tables de 200, c'est je joue tout seul. Et là, on joue avec les abonnés, avec les abonnés, avec les viewers et on fait gagner des tickets. Agendas. On te verra dans les parties de cash game ? Winamax session ? Bah, si c'est prévu, bien sûr qu'on y verra. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais ouais, je suis très chaud de les faire. Allez, j'ai deux options à faire. Là, je les ai mis, les deux. Putain. Bon, on va call ici, bien sûr. Allez, en haut. On va essayer de praliner. Ici, on va fold. Lui, à bet très cher dans le treeway avec le joueur récréatif. Je m'attends à ce que ses bluffs aient une tonne d'équité. C'est pour ça que je peux fold les snaps. Ici, on doit fold. Et ici, on va fold. Putain, Armand, il m'a mis une claque. Il s'est dit que j'étais un bon Gaulois et j'étais monté. Voilà, j'étais parti à l'aventure dans ce spot. Autrement dit, je vais devoir monter au front en plein brouillard. Bah, il y a quand même OnYouBike qui dit qu'il est Team Cornetto ChocoPistache. Je valide. Ça fait combien de temps que je n'ai pas mangé un Cornetto ? Sans déconner. Je pense que ça fait deux ans, peut-être, que je n'ai pas bouffé un Cornetto. Bon, ici, on va bluff. Ici, on va pils mollent. Protect Value. C'est-à-dire avec les Magnum il y a une texture, justement. Ouais, mais en fait, le problème, tu prends un Magnum pistache, enfin, amande, en fait, la texture, c'est que la petite fine couche qu'il y a autour du pavé de glace. Là, c'est bon. Là, tu te régales et après, c'est fini. Et après, c'est ciao. Genre, c'est nul. On va call 4, Armand. Ah non, j'ai fait trop cher, mais ça n'a aucun sens. ... ... ... Bon, ici, on va 3 barrels, hein. Ah, mais c'est bizarre, quoi, en fait, c'est pour ça. On a oublié de faire les options, alors attention, je suis en train de jouer des spots, là. Donc, pocketbet, flop immonde, mais on va c-bet range. Et ça passe. Il faut mettre très small, hein, ici, en pocketbet, genre un quart pot, pas plus, pour mettre ça en 3 streets. Le Roi-9, je peux multi-barrel, je peux 3 barrels, éventuellement, je ne bloque pas de paire. Je vais prendre le spot de 3 barrels. Je dois bluffer des combos qui n'ont pas très forcément, les amis. Il faut trouver des bluffs, et qu'est-ce que c'est de nos meilleurs bluffs ? C'est des bluffs qui ne bloquent pas les paires. Allez, on va 3-bet. Un 20. Oh, ça fait une option à 25 centimes, quoi. 25 centimes, c'est un prince, hein. Alors, ça parle de glace. Venez dans le pro, je fais des glaces à l'italien de maison. Dans les pots ? T'as des problèmes de computer ? T'as des problèmes d'ordi ? Alors, on va lire les questions. J'ai du retard. Il y a deux écoles, pas de fruits de chocolat. Pour les glaces, voyons, croissons. Ça parle de glace. Ça vous plaît, ça, les glaces, hein. C'est quand, la tête d'un pro ? C'est quand, dans la tête d'un pro, il y a deux écoles ? Bonne question. Je l'attends. Ouh, attention ! American Online, Miami, les amis. Regardez ce magnifique dessin, on n'est pas beau, comme ça. J'ai mis l'option. Ah, putain, j'ai mis... Ah, le fiche. Je vais liser le chat, à chaque fois, je mis l'option. Allez, on va 3-8 les ace. On se fait 3-8 très cher en haut. Euh... Ouais, ce dame, on doit call, hein. C'est chiant, déjà. Il fait un gros sizing, on a un peu deep. Je vais fold instantanément sur ce size. Je pense à underbluff massivement. Je bloque en plus, dame-valet, etc. On va se casser. Ici, on va check. On peut 3-8 avec l'as en plus de pique. Ouh là là, on se prend un 3-bet invitation. Invitation pour aller chez Martine. Oh, il y a lui qui call call. Mais alors, les gars, vous êtes où ? Enfin... On va check Ray, je pense. Quoi qu'il est censé faire ce size. On va call. Il a pas 3, hein, dans sa range. Il a 3-3 seulement. As-3, ça fait... 2 combos. As-3. Il call, quoi. Ouais, c'est la pire du deck. Bon, lui, il a 60 euros. Bah, autant vous dire que je peux plus fold. Je vais check, on sait jamais. Et là-bas, je vais call. Il a 5-5. Merci à lui. Il a overbet. Euh... Bon, ici, je suis la victime de l'année. Mais on va devoir fold, hein. Absolument pas capé. C'est le problème. Vu qu'il est pas capé, c'est compliqué. On a aucun bloqueur. Euh... Est-ce que je commence à bet ? Je vais check, je pense, encore. C'est chiant, hein. Mais on peut pas fold. Il y a trop au milieu. S'il bluff, la flush, draw, etc. Il a dit c'est 7. Air, absolu. Superbe. On a joué parfaitement le spot. Bien sûr, des fois, il a des as. Là, on a 0% d'équité, quasiment. Mais au vu de sa range, etc. C'est un foldable. De toute façon, il ne faut pas avoir 50% d'équité. Allez, là, je vais pas oublier les options, là, frère. Allez, il y aura une nouvelle question qu'on va faire. Ah, Iso. On gagne combien, un petit peu, en cash, là ? Parce que ça se passe, ça se passe. On gagne 1100. 1011 euros. 1000 mains, on a fait déjà. 1000 mains. Après, il y a de la NL10 aussi. Dame 7, c'est un fold. Si on va check. Re-bonsoir, la première fois, on m'a ignoré. Salut, The Vipera Léa. Désolé, je t'ai probablement ignoré, mais c'est juste parce que j'ai les trois chats, en fait. Et en plus, on joue un peu au quart. Mais salut à toi. Ça se passe pas mal pour le moment. Ça se passe plutôt bien. On joue plutôt bien en Texas Hold'em pour le moment. Le no limit. Le no limit Hold'em. J'ai mis toutes les options. J'ai mis toutes les options. Allez, je mets une option. On va fold en haut. Coup de pied. Trop de tchat, Léo. Bah oui, mais on... Ah, et Wall Caparo qui représente la Wall Fit Team. On va faire charger les écouteurs. On me demande si je relance après le tchat. Je pense qu'on va tirer un petit peu. On va tirer doucement. On va tirer un petit peu. On va faire le dernier ticket, etc. Je vais prendre... Je pense que je prendrai pas de pause. Et on va finir en détente. On va fold 6 et 8. J'ai pas fait option, là. Non. Je suis fatigué. Genre, j'ai même pas fait option, là. J'ai raise. Bon, par exemple, le board est bon. Et c'est un board où on va pouvoir multibarreler comme un gros sale. Bonne gutshot comme on les aime. Bon blocker sur Roi-9, Roi-10. Bon, après, on a tout le temps des blockers. Bonne backdoor. Ici, on va value assez cher notre valet. Valet 2. On va value des autorats des 10. On a fait 3 quarts pots. Maintenant, un peu plus. 4, 5ème pot. 7 et 9, c'est un fold. Ici, on doit float. 2 over sur 1 tiers. Ouais, je touche vraiment. On me dit que je touche grave. Franchement, on a bien touché, ce soir. Après, on a fait... Enfin, on a bien touché, quand même. En 200. On va pas se mentir. Après, c'est aussi pour ça. Tu prends 5K avant 1000 mains. Forcément, c'est que t'as bien touché. Hop. Après, sur les mains préflop, c'est du 5-max, les amis. On a joué 1000 mains. Je sais pas si vous vous rendez compte. De ce que ça fait. Quand vous jouez une table, c'est normal de pas trop toucher, là. Pendant 4 heures, ça commence à faire. Ah, le Valet-Valet, ça pourrait être la main du jour. Ouais, mais pas vraiment. Au final, ça reste assez standard. J'ai envie de dire. Allez, on a une nouvelle table ici, avec ce joueur. Valet-Roi, en plus. C'est pas beau, ça. Une call, flop avec un A. J'ai pas 3 strides de value. Pas besoin de protection. On va check. On turn, on va... On va faire un truc bizarre. On va raise for value. Tous ces flush draws. Tous ces stray draws. Et on va check back rivière. Je pense pas qu'il va bluffer assez. On va se value certes contre des A6. Ok. Bon, il a mis une re-raise. On va se casser. Il a fait ça instantanément. C'est bizarre. Ouais, ça me paraissait vraiment cohérent de faire ce genre de choses. Parce que sa range est tellement large. On va fall maintenant. On peut pas call pour aller trouver deux outs. Et puis, les gens qui trouvent à bet comme ça, en auto. Enfin, après, c'est compliqué. Mais je pensais pas beaucoup de bluffs. Bon, est-ce qu'on peut faire option ? Allez, vas-y. Je fais option, là. Il faut que je me focus. Allez, option. On va réannoncer option. Allez. Option. Par exemple, on va bet ici tout petit. Ça nous plaît de bet petit comme ça contre un joueur pas qui avait max. Ça va printer très rapidement. C'est quoi le tracker ? C'est all damage, genre 3. On va faire option ici. Par raise. Et on va def, hein. Vu qu'on est en option. Évitez de faire option en live. C'est possible en live. Évitez parce que c'est vraiment avec moi. Là, on le fait pour que les pots soient plus gros. Et que ça parte plus en cacahuète. Ça va pas m'aider à avoir un bon win rate en NL10, cette histoire. Bon, on va devoir fold. Voilà, l'option en live, ça reste quand même... Après, tout le monde est obligé de la faire. En fait, l'option en live, si tout le monde est obligé de la faire, ça change pas grand-chose. C'est même assez neutre, entre guillemets. C'est juste que ça rajoute... Ça fait des plus gros pots. Là, je suis en option. Rah, j'ai oublié, quoi. Putain, je l'ai encore oublié, quoi. Je suis vraiment un singe. Allez, on va se focus un petit peu. Ah, c'est vrai. On me donne... Après, c'est vrai que j'ai oublié. Mais aussi, une autre plateforme de coaching que j'ai oublié, c'est la plateforme de Julien Rouquet, en plus, que je connais vraiment bien. Mais par contre, c'est... En plus, maintenant, c'est KGM et MTT aussi. Donc, oui, c'est vrai, une plateforme qui fait plus des masterclass. C'est pas exactement pareil que ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir sur les autres sites. Mais forcément, j'avais oublié, en plus. J'ai complètement oublié. Ah, on met tout. On me met tout. Et j'ai deux... Let's gamble. Je vais lui demander si tu l'as les as, d'abord. Tu veux que je te colle ? Bon, on va colle. Bien sûr qu'on va colle. On fait du cinéma. Allez ! Allez ! Oh, oui ! Le spot a 20 balles. Ah, on se prend un 8 de lui. On pourrait le 3-bet pour l'iso. Le problème, c'est si il chauffe, ça va être chiant. Et lui, c'est qui ? Nous, on n'a pas d'infos. Bon, bah, colle quand même. Il reste très peu. C'est vraiment pas standard. C'est peut-être un peu 3-bet. Si lui squeeze, on sera dégoûté. Bon, on fait brolant de 7. C'est insane. C'est insane. Oh, il pot 18 en plus. Je pense qu'on va le laisser écrire. On va le laisser écrire. Le problème, c'est qu'il peut vraiment ralentir sur beaucoup de rivers. Sur les trèques, il va ralentir. Sur des coeurs, il peut ralentir. S'il a les as, des Kx, il ne va pas fold. Je vais shove, je pense. On va perdre un petit peu sur ses bluffs. Mais en général, ils ne mettent jamais les 3 de toute façon. Je suis vraiment déçu de la finalité de ce coup. Parce que, bon, peut-être si on avait check-race flop, on aurait pu le stacker. Je ne pense pas qu'il fold de Valet quand même. Je ne pense pas qu'il fold de Dame. Je pense qu'en tout cas, vu de son size river, il aurait auto-check back. J'aurais pu min-raise aussi. On a été attiré. Je pense que j'aurais dû raise-flop, min-raise-flop. C'est juste qu'il a poté. C'est close. C'est très close, je pense. Je pense que min-raise-flop était mieux. Je n'ai pas envie d'être héros et je le suis totalement. Mais je pense que min-raise-flop était mieux. Mais bon, en théorie, ce n'est absolument pas un shove-turn. C'est dégueulasse de shove-turn. On n'a pas de bluff. On est en mode, bro, j'ai nuts. Tu peux call, en gros. Mais bon, contre un genre. Comme ça, on a le droit. Et c'est même conseillé. Allez, on va poser la dernière question. De la soirée. Allez, il faut faire option. Et ce ne sera pas là. Je vous rends un fiche. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de ne pas faire les options comme ça. Mais après, je joue des gros pots en haut et tout. C'est pour ça que je suis un peu à l'ouest. À la suite, c'est un fold. Allez, option. Ça overlimp l'option. Sans respect. Bon, il lit de... On va fold. Ça sera plus cher. Ça sera plus cher. On va la prendre. On va s'amuser. Ce sera un balle. Un ballon. Un euro. C'est quoi un euro ? Un café. Ici, on va... On va check. Notre café, on va le give up. Je ne bois pas de café. Voilà. On fold du coup, vu qu'on ne boit pas de café. Pour voir un flop plutôt deep, quoi. Plutôt tendance, quoi. Il est sérieux. C'est ce qui s'appelle un flop plutôt tendance, plutôt deep. Est-ce qu'il est sérieux, Armand, de me jeter la pierre alors qu'un café, c'est quoi un café ? Enfin, ce n'est même pas bon un café. Sous-coter le café. En vrai, je n'en ai jamais vu. C'est fou, hein. Enfin, c'est fou. Est-ce qu'on commence à bet en forward ici ? Non, ça va être chaud. Il faudrait vraiment être sûr que nos 4 camarades sont nuls. On a commencé à bet gros ici avec quelques backdoors. C'est sûr qu'on doit bet que gros. Alors là, c'est... Il a pas mal d'Asix dans sa range, quand même. Mais nous aussi. Il a des 3x dans sa range. Il a des Asix qu'il ne faudra pas et niquer ce rivière. Ça va être chiant, Rivière. River, je pense qu'on va essayer de faire folder juste un flush draw. Je pense qu'il ne faudra pas d'As. Avec le Roi, il ne faudra jamais d'As. On va juste bet small pour qu'il fold un flush draw. Ouais. Qu'il fold 4 et 2 aussi, éventuellement. Je vais chaud, par contre, automatiquement. Ici, ça va être mixé entre 1 tier et shove. De toute façon, nos deux sizing sera overbet shove et 1 tier. Si on veut bet 3x, As-Roi, plus ce sera shove. Et nos bluffs qu'on va mettre dans le shove. Là, avec la dynamique de CS-Ri. Allez, fold et on le chaud. On va trouver la nouvelle victime. Ici, j'ai bet tout small. Il relit 2, on call. Et on va call 2 river. Il faut gagner. Il faut gagner. Ah, c'est passé. On va call et on doit gagner une fois sur 30, quasiment. Peu importe. On ne sait jamais. Des fois, il est à face valet. Ça arrive. Je suis fier. Allez, option. Option. Je m'amuse, moi. On va essayer de lire les questions. Je ne vois pas de questions. Oulala, attention, on a fait full en haut, quoi. C'est assez insane. On touche vraiment pas mal. Ça a l'air d'être un joueur récréatif. On ne bloque pas. Il fold pas mal au CV. On va bet small quand même. Je n'ai pas d'info plus que ça. Je n'ai pas d'info plus que ça. Attends, on va overbet par contre. Alors oui, on va me dire pourquoi tu overbet ta full. Mais là, on ne bloque pas les rois. On ne bloque pas les mains comme 8-9-9-10-10 qui vont quand même call. Les flush draws backdoor qui vont call. On a envie de mettre un maximum maintenant. Pour tout value. Tous ces flush draws. Toutes ces mains qu'on ne va peut-être pas value river. Parce que si la 8-8 sort un valet, par exemple, on ne va plus lui prendre le maximum. La flush qui est entrée hier, ça c'est assez fou. Je pense que je vais shove. Il a quoi ? Il a Roi-7 suit qui nous bat. Ça fait un combo. Roi-3 suit, ça fait un combo. On est nuts absolus. On va shove. Voilà. Il colle As-Roi. Pas dégueu. Ce spot, pas dégueu. On a pris le max avec cet overbet assez mutanesque. Il n'a pas race-flop. Bon, après, on a mis un bon setup. On gagne 1-3. 1-3 sur cette session. Plutôt pas mal. C'est enfin des twitch. De toute façon, il ne faut pas jouer en tournant pour gagner la jeu. J'ai compris. J'ai mis l'option. Non, c'est après. Tu bois du cacao le matin. Non, j'essaie de rien boire. J'essaie de boire de l'eau. Grâce au ticket de 10 balles, je montrais le monster 5-10 euros. Eh bien, ça, ça nous plaît. Il y a un ticket. Il y a un ticket qui va être fait. On va mettre gros. On va faire le ticket. On va faire le ticket. Allez, option. Et si on give up ? En fait, en plus, tu fais option. Tu n'as même pas la parole, quoi. C'est une horreur. Allez. On va limp en haut. On va overbait ici. Ouh, il nous race, quoi ? C'est étrange. C'est étrange. On va call. C'est étrange. Il a quoi comme quinte ? Il a... Ouais, il a... Un roi 10, quoi. Un roi 10, ça nous set up, hein. Cette river, elle est dégueu. On va quand même call, là, des brelans et tout. Mais bon. Ouais, on split. Pas la bonne rivière, quoi. J'ai call vraiment mourant, river, hein. Mon chaos, il est 8-8, quoi. Armand, je prends son option. Armand, son option, c'est facile. Je vais dire, dans le chat. On va essayer de voir de level un peu. Bon, bon, nous, on a invité la fête, maintenant, avec notre Dame-Valet-Suit. Qui nous a fait un... Ah, mais non, mais en fait, non, il nous a fait un... Mais non, en fait, tout à l'heure, j'ai fait... C'était un bon 3-8. En fait, c'était pas un cadet, c'était un bon 3-8. C'est option. 7-6, on a folle. Waouh. On va... Oh, j'ai call un euro dans le lead. Ouais, OK. OK, j'ai peur, là. Je m'en fous, il va même stack-off. On va call, hein. Allez, on est bon. On est nois. On est nois. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, ce soir. Ah, je suis en tilt. Bon, on va faire le ticket, les amis. On va faire le ticket. 7, on va fold. Allez, on se casse ici. L'autre, il met tout. On va mettre ça vite fait comme ça. Alors, juste, la question d'avant, le plus gros tour que j'avais fait, c'était le WPT Barcelone pour 3 300 euros. Ah, il fait l'option, lui. On va raise, en fait. Tout simplement, c'est 60. Option, ici. Du coup, la question était, voilà, la prochaine question est, tout simplement. Donc, je vous ai dit la plus grosse perf que j'ai fait, donc c'est spécial tournoi. La plus grosse perf que j'ai fait, c'était sur un 10 euros, hein. C'était 10 euros extra. Pas du tout. Extra, si, extra. Donc, lui, on a le droit de 3-bet, ici. On a le droit de 3-bet dans ses poses. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit peu plus cher, quoi. Et on va 3-bet, ici. De toute façon, on trouve à tout le monde. On ne respecte personne. Ok, il colle. Ok, il faut être tous molles. Le flop est assez terrible, hein. On va give up, je pense, à part si on trouve des runouts intéressantes. Ça, elle n'est pas folle, hein. On va se casser. On a pas mal de bluffs, quand même. Ça fait chier, ça. Ça fait chier. Ça fait chier parce que je suis très bas. Et je ne sais pas si je ne dois pas tourner en bluff. Ici, on va bet cher. On va folle, ça va trosser. Ça va être transportable. Tu as gagné. Contrairement, on est en train de se mettre dedans. On est en train de se mettre dedans. Contrairement, on joue une grosse partie du deck. Ça, c'est option. Je pense que je vais shove, quand même. Ça va me cesser tellement. J'ai tellement un combo bof, quoi. Je vais faire folder As-3. As-2. On va shove, quand même. Bon, alors, vas-y, on défend. Vas-y, on va chaud. On va chaud contre Armand. Oh, folle, là, on s'en déconne. Il va call, mais bien sûr qu'il va call. C'est une CS. Call CS, je vais dire. Je vais essayer de le prendre au deuxième degré, quoi. Aller ! Oh, il a call, quoi. Tu bloques un avec ton 10 de... Ouais, ça reste un call. Ça reste... Ça reste OK. Ça reste OK, son call. Il avait le pic, en plus. L'étape de cash game, c'était Vienna et... H144. Mais on va faire le petit ticket, là. On va pas tarder, non plus. On a droppé quelques caves en 10, quand même. Je regarderai comment j'ai droppé en 10. Ah, j'ai droppé... Bien 3 caves, je pense. Après, j'ai quand même... J'ai gagné une cave tout à l'heure. Bon, on s'est pris un sacré setup contre Salt. Là, c'était assez OK. Ouais, sérieux. On a tout lâché en 10 et on a pris tout en 200, quoi. Bon, alors, du coup, la question... La dernière question, les amis, est... Quel est le tournoi, le deuxième plus gros perf que j'ai fait en 2014 ? Donc, j'ai gagné l'extra. J'ai fait une deuxième grosse perf pour 500 Buin, à l'époque. C'était ma plus grosse perf Buin, sur un autre tournoi, en 2014. Donc, voilà, on veut le nom du tournoi sur le dernier ticket. Il faut répondre ici pour le ticket. On va lire s'il y a des questions. Armand qui m'a rasé. Ça, c'est pas un open. On va faire la petite question et on va décoller, je pense, les amis. On aura fait quand même une bonne session de 4h30. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, de toute façon, tous les jeudis. On vous laisse répondre à cette petite question. Ça colle, colle. Allez. On a tout. Allez, on peut récupérer une cave. On va colle aussi. Bon, le dam, on est super bien tombé là-bas. On doit colle la gut, hein. On a tout, hein, là, sur la table. Si je chauffe, ça va être chiant. Mais bon, on va devoir colle. C'est bizarre, il n'est pas censé... Ah, si, quoi que si, ça va être, ok. Bon, on va colle, hein. Je me fais défoncer. Allez, on doit colle. On a encore perdu un but dans Assas. Allez, colle, folle. On s'en fout, nous, on y va. De toute façon, on a gutshot plus flush draw. Oui, t'as Assas, Selecto. On sait que t'as Assas. T'as Assas. T'as peut-être brelant, quoi. 7-7. Oh là 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 là. Ça va mettre 7-7 en 3-way, hein, en mode bon. Le 7 est bien tombé, hein. Et oui, on va te le donner, Young Selecto, le ticket, je pense. On va pas en donner 2 à Armand, quand même. On va caper à 1. Et c'est parfait. Il y a le dernier ticket qui est en cours, là, pour gagner. Et on va bouger. Ouh là là, il y a un coup bizarre en haut. Ouais, il shove. On va shove, hein. Il y a beaucoup de dead money. En vrai, s'il m'attrape, c'est plutôt bien joué. Mais c'est assez rare, au final, que les mecs se disent, bon, lol, je vais trapper en portant du fait que lui peut... Là, on se prend en 3-bet. On va fall, quand même. Attends, juste, je vais regarder ses stats. Ouais, 3-bet pas beaucoup. J'ai une main bof, tu bof. Ah, c'est close, je dois faire call 9 balles, c'est un sizing pourri, je suis en position. J'ai un brou doué, je vais quand même call. Voilà. On est dans la merde, maintenant. On va quand même devoir call une street. On va se rendre auto-shove dans la bouche, on va fold. C'est d'une bizarritude, ce qu'il fait. Mais ça sent quand même vraiment la note. On va se casser, je pense. Notre gut n'est pas clean, de toute façon, il y a déjà des full. C'est As-Valet, As-10 sont réalisés, maintenant. Sa range, les seuls de combats, c'est des airs total qui décident de tourner en bluff. Mais je n'ai pas d'infos, il n'a pas l'air d'être agressif, 42-11. Donc, on aura perdu 40 balles en détente. Allez, on fait les derniers et on va vous laisser, les amis. Du coup, juste pour la science, combien on a perdu de cave en 10 ? On perd combien en 10 ? En 10, en full, on a gagné 2 balles et là, on a perdu 46 euros. On a perdu 50 balles en NL10, ce soir, un peu moins. 4 caves en NL10. Les amis, j'espère que vous vous êtes bien régalés. Après, on a pas mal des chats. On a bien fait la baleine, quand même. Je vais regarder un peu comment j'ai... Parce que je me souviens à peu près tout. On lance, prend un limpy raise. C'est spot ultra, il va rien, ça. Assez chiant, on va pas le... On va pas... Quoi que c'est un 63-17. Attendez, juste, je vais regarder ce qu'il fait un peu avant. Vite fait. Donc, il vient d'arriver, en fait. Ah, c'est sa première main ? Non. Si, c'est sa... Ah, ok, ouais. Première main, il a 3-bet. Ouais, on va tout mettre. On va tout mettre. Je sais pas qui c'est, mais ça va être... Ouais, il a validé 10. Il nous l'a mis, quand même. C'est le premier petit pot qu'on perd. Ouais, c'était important de regarder. Mais en fait, il faisait n'importe quoi. Ouais, on passe sur la table numéro 1. On va pouvoir raise, là. Ah, le joueur récréatif qui est parti. Donc, on a raise dame 6, ici, avec les backdoor flush, backdoor straight. C'est pas un truc qu'on a fait beaucoup, ce soir. On a encore pas une cave, je pense, hein. Et ça, ici, on a 3-bet. On a beaucoup de check, ici. Ou bet gros. En vrai, le bet gros doit être pas mal. Le roi est pas bon. Bah là, on va aller mettre les 3, hein. Putain, j'ai pas pu montrer, j'ai oublié. J'ai oublié de montrer. Si on va fold, ces bluffs ont trop d'équité. Ça va être injouable. On aurait pu bet small, je pense. Je vais la pioce, elle-là. Après, j'avoue, là, je commence à être burn-out. J'ai hâte d'aller me coucher. Allez, on a les ace en 200. Ou alors là, on est contre le récréat. Je pense que je vais direct overbet. Je vais direct overbet. Avec les ace, on bloque pas le board. Après, s'il a 2 paires, ça va être chiant. Ah, c'est le récréat de ta l'heure, là. Ça sent bien le spot où on perd une cave, quand même. Non. Non. 2 euros et la sieste. Ça, c'était un bon tournant à ça. 2 euros et la sieste. Il n'a pas de 4 et 7 dans sa range. Il n'a aucune quinte, pour le coup. On va bet gros et on va multibarrel sur les carreaux. Pareil, je la vérifierai. On va 3 bet le joueur récréatif, là-bas. On peut check call. Il a l'air de ne pas raise, donc on va plutôt bet. Je crois qu'il nous raise une tonne. Le has-valet, c'est dur à dire si on le passe en place. Je pense qu'on va le bet. Je pense qu'on va bet small. Peut-être que j'ai envie de bet encore roi-roi, dame-dame, valet-valet. Mais pour un petit size, il n'a pas beaucoup de has dans sa range. Tellement pas censé shove. Ça va être un spot bien compliqué, ça. Il call. 3, 4. Donc 7 et 9 est rentré. C'est totalement sa range. Il a 4x en bluff. Il a 4-4. Je pense qu'on va check call ici. Qu'est-ce qu'il a comme bluff ? Il a 4-4 qui va peut-être tourner. 7 et 9 est rentré. Et c'est totalement sa range. 7 et 9 suit. Ça fait 3 combos. Il ne va pas bluff de 8x maintenant. Flush draw, je bloque. Mais je bloque les flush draws qu'on s'en fout. Vu que c'est des flush draws qui ne va jamais bluff. Bon, on va peut-être perdre un gros pot avant de partir. Mais je pense que je suis trop haut pour fold. 6-6. Complicado. Ouais, c'est un gros pot quand même. C'est un pot à 250, un peu plus d'une cave. Bon, on va finir à plus 5k, je pense, du coup. Un peu moins, même. Ouais. Mais ça me va, le call. Bon, je me suis éteint les amis. On va leave. Bravo à celui qui va gagner le ticket, du coup. Je peux vous donner la réponse, du coup. Je pense. De toute façon, le bot vous le dira. Enfin, ouais, le bot le dira. Qui aura gagné. Ah, il est close, ce spot. Bon, en plus, c'est le reg. On va leave. 6-6. Bah, 6-6, c'est totalement sa range. Mais après, bon, il y a quand même des mains qui va tourner en bluff. Je vais regarder. Je vais la pio, celle-là. Elle va être assez intéressante. Bon, on a un peu perdu sur la fin. Mais bon, écoutez, on s'est croustillé. Ça, c'est le plus important. En tout cas, les amis, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau stream Cash Game. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi dans cette belle soirée. Et puis, bah voilà, bravo à tous. Je vais dire goodnight à tout le monde. Allez, bonne nuit à tous. On va dire ciao aux gens. En vrai, c'était bien d'avoir l'As de carreau. Parce que c'est les seuls bluffs, les seuls misplosions qui ne va jamais bluff. Bref, et si on bet Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, Turn sur ce size, on est un peu haut. J'excuse pas, c'est cher en haut. Pas un squeeze en plus obligatoire. Alors, on va jouer ce dernier coup et on va leave en détente. Lance 4. Là, on n'a pas perdu énormément de coups. On aura perdu juste une cave dans la session. On en aura pris 4. On finit quand même plutôt pas mal, cette session. On va pas se mentir, c'est juste à la fin. On a un peu dégueulé. Notre headline est assez correcte. Et on finira avec 850€. On était monté à... Au plus haut, plus haut. Au final, on n'était pas monté. Après, on a perdu le sens. Ouais, je sais pas. On est monté à combien au plus haut ? On est monté à... C'est bizarre. Il doit y avoir une erreur, je pense. Parce que je crois que j'ai gagné. J'étais monté à 1K2. Mais en fait, d'après la courbe, pas du tout. On va value. 100, on va 8.5. C'est étrange. Autocall. Beaucoup trop haut pour fold. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les amis. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette magnifique soirée. J'espère que ça vous aura plu. Bravo à ceux qui ont gagné les tickets. Bravo à tous ceux qui ont gagné les tickets. On se retrouve jeudi prochain. Je vais aller me coucher en une seconde. Je serai plus en forme la prochaine fois. On sera plus... On aura mieux dormi. Allez, à bientôt les amis. Ciao. On se retrouve.